Bonsoir à tous, moi je suis très 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 heureux d'organiser cette conférence avec vous et de vous avoir tous ici ce soir avec à peine une dizaine, peut-être quinzaine de sièges, pas plus parce que c'est pas un sujet facile que de lier culture et intégration régionale, c'est-à-dire culture et diplomatie d'autant plus de la manière dont on a envisagé les questions de culture. On a essayé de penser à toutes les cultures, mais pas au sens traditionnel du terme, toutes les cultures au sens culture économique, culture d'organisation, culture via les langues, culture via l'histoire, via le spectacle, via les médias, et ainsi de suite. Donc les simples interventions que vous allez avoir ce soir, plus la demi-intervention qui reste de Cameron Diver qui traite de ce sujet dans deux minutes, vont passer ces questions-là en revue. On va avoir cinq présentations sur une dizaine de minutes chacune, grand maximum, et je serai extrêmement sévère avec ceux qui dépassent leur temps. Comptez sur moi, ceux qui me connaissent savent que je suis un loup en cage quand on m'anime des conférences. Et après, ce sera à vous, et l'idée c'est qu'on ait une heure, à peu près, d'échange avec vous, entre les intervenants et vous, mais aussi entre vous, pour que ces échanges-là puissent être extrêmement riches. J'ajoute un dernier petit point avant de repasser la parole à Cameron Diver pour trois petites minutes sur la culture de l'organisation et le lien entre culture et économie bleue dans le Pacifique. On n'est pas tout seul dans cette salle. Il y a aussi le petit ordinateur qui est là, et je leur fais coucou. On a des étudiants de notre MPI Outre-mer qui sont à distance. Là, je vois qu'on a la Guadeloupe de connecté, je vois qu'on a la Martinique de connecté. On va voir si, jusque à l'en-Polynésie, comme la dernière fois, on se connecte avec nous. Ils peuvent poser des questions, ils vous entendent, ils nous entendent. Donc l'idée, c'est que ce soit un maximum interactif. Si vous êtes sur vos portables, les gens voient qu'ils sont dégainés, n'hésitez pas à utiliser le hashtag HillaryOutre-mer sur Twitter pour qu'on puisse, derrière, revenir sur les échanges qui ont pu avoir lieu via Internet et faire savoir aussi ce qui s'est dit à la différence. Maintenant, plus trop de parlantes, je repasse la parole à Cameron Diver pour trois minutes sur les enjeux de l'économie bleue et de la culture. Pour revenir à la thématique principale, qui est la culture, que fait la CPS pour soutenir et faciliter les initiatives autour de, par exemple, l'économie bleue, comment y intégrer des aspects uniques de cette culture océanienne au sein des démarches. Vous le savez, en fait, en ce moment, quasiment, se déroule la conférence internationale sur l'économie bleue, ou l'économie bleue durable. En Océanie, la notion d'économie bleue a une connotation particulière, puisque, on vit tous sur une planète bleue, mais nous sommes en Océanie, au cœur de l'océan, qui fournit 34% de la sécurité alimentaire et de ton de la planète. Au cœur de l'océan, qui absorbe 13% des émissions de carbone de la planète par an. Dans une région qui a 3 des 35 spots mondiaux de la biodiversité et 13 sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, l'économie bleue se transforme, se met en œuvre à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le « blue pacifique », le « pacifique bleu ». Et ce « blue pacifique », en fait, c'est une question d'identité, tout d'abord. Ce n'est pas une question d'économie, ce n'est pas une question de prisme occidental que l'on plaque sur la région. Le blue pacifique, c'est un prisme de développement voulu et créé par les dirigeants océaniens pour mettre en valeur l'identité océanique des océaniens, pour mettre en valeur le lien ancestral, viscéral qu'entretiennent les populations océaniennes avec l'océan, avec les hauts sources terrestres, avec la Terre, le lien à la Terre, quelque chose de très prégnant dans l'ensemble des cultures océaniennes, et de faire en sorte que tout développement, que ce soit à travers les colonies bleues ou la croissance verte, par exemple, pour utiliser un autre concept coloré, la mise en œuvre de tout cela se fait d'abord dans l'intérêt du renforcement de l'identité océanienne, de la préservation de l'identité océanienne et de la mise en avant de ce qui est unique dans cette partie du monde, qui est la proximité entre les peuples du Pacifique et l'environnement naturel. Et la CPS, en tant que vecteur pour tout cela, joue un rôle intégrateur régional parce qu'on est le seul endroit où on réunit pays territoire océanien, grands pays du Nord aux pays voisins, organisation et organismes comme l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque azétique du développement et organismes des Nations Unies, ont œuvré tous dans le même sens pour cristalliser dans les faits et sur le terrain, cette notion de blue pacifique, d'identité océanienne bleue. Et là, encore une fois, l'économie bleue, la croissance verte, d'autres concepts ne sont que des leviers pour valoriser cet aspect purement culturel. Donc, voilà, je pense qu'il va voir la vidéo, vous pouvez le ratifier d'une session d'applaudissements, au moins pour son français parfait. Comme vous l'avez compris, identité et économie, ça pose le ton. On va passer tout de suite à la deuxième intervention. Je vais appeler à la tribune Véronique Bertil pour une intervention autour de la question des langues régionales. Tu ne veux pas être tout seul, rassure-toi, puisque je vais appeler tes petits camarades du soir. Véronique Bertil, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est ancienne ambassadrice déléguée à la coopération anti-luyanne. Elle est aujourd'hui maître de conférences en droit public à l'Université Bordeaux. Et c'est aussi notre professeur de droit public et de diplomatie des Outre-mer au sein du MPI Outre-mer, donc, de l'IDERI. Quand tu vas allumer le micro, il faut appuyer sur le petit bouton rouge derrière. J'appelle ensuite, par ordre d'intervention, Wales Cotra. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aussi applaudir. Encore là, pour ceux qui ne le connaissent pas, le directeur de l'Université Bordeaux en charge de l'Outre-mer chez France Télévisions. Ensuite, j'appelle Souria Adel, auteure comédienne, n'hésitez pas à applaudir aussi, surtout qu'elle vient de plus loin. Et, directrice de la compagnie Manwana. Bonsoir. Juste après, Souria, nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention de Chella Louinet, qui est présidente de l'association Qui veut le programme. Et enfin, last but not least, peut-être le plus coloré du soir, Guillaume Lagré, chef de la mission droit économique et international, ici, à la direction générale des Outre-mer. Alors, il n'y a que toi, Véronique, qui a des slides. Donc, quand tu veux passer au slide suivant, tu me dis, slide suivant. Et c'est à toi, 10 minutes. Merci, Mico. Puisque j'ai le micro, je commence par user de mon temps de parole pour remercier chaleureusement Lillerie, sa directrice, Madame Claire Bourgeois, le responsable du très beau MVI Outre-mer, Mico Meret, qu'on ne présente plus. Et pour dire le plaisir qui est le mien d'être parmi vous ce soir sur un thème qui m'est cher, culture ultramarine et intégration régionale. Alors, je remercie déjà la belle initiative de ce cycle de conférences qui avait déjà commencé sur une première conférence sur la ZE. Et précisément pour celle-là, parce que culture ultramarine et intégration régionale sont deux expressions qu'on ne met pas souvent en parallèle, malheureusement, alors qu'elle est évidente ou qu'elle devrait être première. Sur ce thème, je le prendrai sous l'angle purement culturel et vous parlerez d'un sujet que je connais bien, les langues régionales Outre-mer. Ayant fait ma thèse de doctorat sur les langues régionales et depuis davantage travaillée sur les langues Outre-mer comme premier élément de culture, la langue est le premier élément de culture, et sous cet aspect intégration régionale, comme l'intitulé de ma présentation, les langues d'Outre-mer comme vecteur d'intégration régionale. S'agissant des langues régionales, je reviendrai sur une présentation plus générale. Vous le savez peut-être, au moment de la grande discussion sur la charte européenne des langues régionales et interne, nous sommes en 1999, on avait fait dresser, le premier ministre et le ministre de l'éducation nationale de l'époque, avait fait dresser une liste des langues de France, on n'a pas utilisé le mot régional, il était déjà un peu problématique, une liste des langues de France, 75 langues de France ont été recensées par le linguiste Bernard Serquivini et parmi ces 75 langues de France, évidemment, pour nous, la majorité en usage Outre-mer. Sur cette liste de 75, 54 sont pratiquées Outre-mer, 21 dans la France hexagonale. Évidemment, je ne résiste pas au plaisir de toutes vous les citer, et donc je vais le faire, c'est le cœur même de notre sujet, nous voyagerons comme ça, je rentre de Guyane ce matin même, donc je reste sur ce beau territoire, avec le support du PowerPoint, alors que tu, je ne sais pas si vous le voyez bien, je veux que tu, il a été fait un peu, il a été fait dans l'avion, il est perfectible bien sûr, mais je dis pas quand même que ça vous donnera quelques bases et quelques supports. Slide suivant, s'il vous plaît. L'écriture à l'adresse lexicale français. C'est ça. Donc je reprends la dénomination de Bernard Serquivini, le lieu n'est pas forcément de discuter de sa dénomination, mais Bernard Serquivini commence par les départements d'Outre-mer, nous sommes en 1999, donc on parle pas encore de collectivité unique, 4 créoles à base lexicale française, martiniquais, guadeloupéens, guilladais, réunionnais, on m'a demandé si je parlerais réunionnais ce soir, je pourrais, mais pour l'instant je vais vous présenter 4, c'est là une silence, 4 créoles à base lexicale anglo-portugaise, les créoles bouchimingués de Guyane, le saramaka, la lupou, le njouka et le paramaka, auxquelles s'ajoutent, toujours en Guyane, 6 langues amérindiennes, et je ne vais pas les citer, malheureusement j'avais peur de faire de mauvaises prononciations, mais c'est beau quand même, galibi, plutôt kalida, je vais pas le faire mais je le fais, voilà, on a tous nos défauts, wayana, palipour, harawak, l'okonome, wayampi et l'hémélion, et le mong, puisque vous savez il y a eu une population mong qui s'est installée en Guyane, notamment à Kakao. Toujours dans la slide suivante, s'il vous plaît, toujours dans le rapport Cerfiguini et ce qu'il appelle les territoires d'outre-mer, ça existait encore à l'époque, la catégorie a disparu en 2003, le rapport Cerfiguini des nombres, vous êtes bien attachés, vous êtes bien assis, 28 langues canaques, en Nouvelle-Calédonie, sur grandes terres, sur les îles Loyauté notamment, et là vraiment je ne pourrais pas les citer, la carte est peut-être pas très lisible de là où vous êtes, mais ce sont des documents qu'on retrouve facilement, que je pourrais mettre à disposition, 28 langues canaques, en Nouvelle-Calédonie, 7 langues en Polynésie française, le Tahitien, le Marquisien et d'autres langues de ses îles australes, 2 langues, Awanis et Futuna, qui sont des langues polynésiennes aussi, le Ouadisien et le Futunien, et enfin 2 langues à Mayotte, le Shimaoré et le Shibushi. On ne dénombre pas de langue propre à Saint-Pierre-et-Miquelon, et le Conseil économique, sociale et environnementale, travaille actuellement sur un rapport sur les langues d'Outre-mer, et le représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon était intervenu pour dire qu'il n'y a pas de langue propre au territoire, il y a un français avec de vieux termes français qui sont pratiqués, qui sont utilisés, mais il n'y a pas de langue régionale au sens linguistique du terme. Évidemment, ces langues que je viens de citer sont toutes pratiquées dans les bassins de vie de nos Outre-mer, là le PowerPoint s'arrête là, malheureusement, on a les polynésie derrière, pardon, j'avais oublié, c'est la présence quand je ne suis pas aux commandes. Et on avait Wallis. Et on avait Wallis. Et on avait Mayotte. Et on avait Mayotte. Voilà. Ce qui permet aussi de se resituer dans ces bassins-là, même si vous les avez bien en tête. Évidemment, toutes ces langues d'Outre-mer, vous le sentez bien déjà intuitivement, sont des langues qui sont aussi partagées par les voisins de nos Outre-mer, si je les décline, alors pourquoi que c'est derrière moi, mais évidemment le Shimaoré et le Shibushi sont des langues pratiquées aussi aux Comores, donc il y a un lien naturel avec les voisins Comoriens, notamment l'archipel des Comores géographiquement est un ensemble. Ensuite, si je reste dans le sein indien, la réunion avec le créole réunionnais qui est compréhensible par nos amis mauriciens, donc il y a une certaine interéchangeabilité entre les deux créoles, entre le mauricien et le réunionnais. Si je change d'océan, dans l'océan antique, dans l'océan Atlantique, donc dans la zone anti-Guyane, évidemment, les langues amérindiennes que j'ai pu citer sont des langues des populations du fleuve, donc sont évidemment des langues parlées aussi au Suriname, sur le plateau des Guyane, au Brésil, et notamment sur ces questions-là, dans les relations entre les différents voisins. En Guyane, il y a particulièrement l'exemple de ce qu'on appelle les ILM dans l'enseignement, c'est les intervenants en langue maternelle, où nous sommes allés, le rectorat, où en Guyane, on a fait appel à des locuteurs de ces langues pour pouvoir, je viens vite, pour pouvoir accueillir les enfants amérindiens dans leurs langues à l'école. En Martinique, le créole martiniquais, le créole la base mexicale française, est le même que celui qui est pratiqué à Sainte-Lucie, l'île voisine, avec une particularité, Sainte-Lucie est une île anglophone, donc les martiniquais et les Saint-Luciens, quand ils se rencontrent, pour ceux qui ne parlent pas le français ou l'anglais, peuvent échanger en créole, et évidemment le créole des Antilles est aussi compléhensible en Haïti, c'est aussi des échanges qui se font. Alors évidemment, je terminerai sur une minute qui me reste pour dire que, même si ça transparaît déjà tout ce que je disais, la langue est déjà un lien naturel qui existe entre les voisins de nos étudiants. Et ce lien naturel permet très facilement des relations interpersonnelles, et j'ai beau avoir occupé les fonctions qui étaient les miennes auparavant, avant d'être institutionnel, avant d'être économique, l'intégration régionale doit nécessairement, pour perdurer, pour avoir une chance d'être pérenne, doit d'abord passer par des liens humains, et la langue est évidemment un magnifique ciment de ce lien humain. Il est donc possible de développer davantage, c'est peut-être un regrès que je forme, des projets sur ce lien culturel humain. Il y a les fonds intérêts, il y a les WFCR, ce sont des projets de moindre importance, qui comprennent en général des axes culturels, et on pourrait donc très bien monter des projets en termes de projet éducatif, projet culturel, projet littéraire, il y en a plus littéraire dans la Caraïbe, pour faire de ces landes régionales de nos outre-mer, des ciments de leur intégration régionale sur cet aspect. Et Nico parlait, je pense, en début, cela contribuerait à ce qu'on appelle la diplomatie de la culture. J'arrête là. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame l'Ambarassadri, ça n'est pas que je t'appelle comme ça. Je vous incite à passer le micro à Wannes Cotra, pour une dizaine de minutes aussi, sur le lien entre la culture, les médias et l'internationales. Merci, merci et bonjour à tous. Bonsoir à tous. Je vais peut-être dire un mot sur France Télévise, sur le pôle outre-mer de France Télévise, parce que c'est ce qui porte un peu le travail que l'on fait sur la visibilité de nos identités, à la fois là-bas et puis dans le domaine national. Souvent, on a du mal à expliquer ce que c'est que le pôle outre-mer de France Télévise. On a du mal à expliquer parce qu'en métropole, dire que finalement, ce sont une neuve collectivité, parmi un peu partout, une dizaine à Paris, qui sont à la fois mélanésiens ici, ou polynésiens là, dans l'océan Indien, etc. C'est une sorte d'ovni, souvent. Et souvent, je dis que c'est le pôle outre-mer de France Télévise, finalement, essaie de couvrir des populations qui ont le sentiment culturellement de ne pas être tout à fait français, parce qu'ils sont dans le monde, et de ne pas être tout à fait étrangers, parce qu'ils sont français. C'est cette complexité-là. Et en même temps, c'est cette richesse-là de la population d'outre-mer qu'on essaie de porter et expliquer. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on essaie de travailler, avec finalement trois orientations simples, la première chose, c'est comment porter nos identités locales. Très forte identité locale, on a vu sur l'aspect des langues, mais au-delà des langues, il y a beaucoup des acteurs culturels, les histoires en particulier, etc. Et tout l'effort de France Télévisions, c'est de mobiliser à la fois la radio, la télévision, le numérique, pour essayer de porter cette identité locale. Souvent, nos territoires sont des territoires de grande fragilité. C'est-à-dire de très, très grandes fragilités. On voit ce qui se passe aujourd'hui à la Réunion. Il y a eu hier ce qui s'est passé en Guyane ou à Mayonne, ou même un peu plus loin à la Réunion, etc. C'est très fragile. Donc, l'enjeu d'un média, on va parler de média citoyen, dans cette configuration-là, c'est compliqué parce que c'est à la fois de préserver la cohésion d'un territoire, participer au fait que ce territoire se reconnaît dans une histoire, dans des problématiques quotidiennes, etc. Et en même temps, faire en sorte que tout le monde puisse avoir une expression sur ce territoire. Voilà, une sorte de liberté de parole et en même temps la cohésion du pays. C'est un équilibre qui est compliqué. La deuxième chose, et après vous poserez des questions sur ce qu'on fait exactement dans le domaine de la culture, etc. Mais c'est cela qu'on porte. Je donne simplement un exemple. En Guadeloupe, le journal télévisé de la Guadeloupe, il fait 72% de millions chaque soir. Ce qui fait que c'est une référence identitaire pour le pays, puisque le pays se retrouve là. Si on rajoute la radio et les offres numériques qui sont très puissantes, ça fait que c'est un acteur culturel important. Ce n'est pas vrai par contre. Il y a par exemple une réunion où on est en fragilité par rapport à une réunion. Mais dans l'ensemble, ce sont des positions assez fortes. La deuxième chose que je voulais dire, donc ça c'est sur nos territoires, il y a une sorte de responsabilité dans l'ouverture à nos bassins régionaux. Vous entendez M. Conron tout à l'heure, c'est une option qu'on essaie de pousser. C'est-à-dire que finalement, nos histoires débordent nos territoires. Nous sommes en relation avec les pays de la région et nous voulons que les productions, que ce qu'il y a sous nos antennes reflètent nos régions. Et nous, pour nous, France Télévisions, c'est une sorte de challenge pour nous de dire que nous apportons dans le groupe France Télévisions au-delà de nos territoires ce qui est dans nos régions. Alors parfois c'est organisé en structure, comme à La Réunion où il y a l'organisation des radios et des télévisions de l'Océan Indien. Parfois c'est autour d'une émission, l'émission Caraïque en Martinique, où on envoie des correspondants partout à l'interrogation, où dans le Pacifique c'est le Fiffon. Il y a un festival depuis 15 ans, un festival du documentaire océanien où toutes les télévisions se rencontrent, où on échange des productions, où on échange du contenu, on essaie de traduire en français et en anglais, parfois dans le mot langue locale, etc. Mais c'est une vraie volonté qu'il y a de dire voilà. Et puis le troisième chantier, parce que je vois, comme vous regardez, je vais peut-être accélérer. Donc le troisième chantier pour nous, c'est la visibilité en métropole, dans la nation. C'est très important pour nous. Parce que les Outre-mer, c'est à la fois des identités fortes, mais il y a aussi, en parallèle à ça, j'allais dire qu'en même temps, il y a cette idée qu'il faut qu'il y ait une visibilité en métropole. Pourquoi ? Parce que la visibilité, c'est la reconnaissance, et la reconnaissance, c'est le début de la citoyenneté. Et ça c'est compliqué. Parce qu'on a beau être puissant et fort là-bas, et dans notre histoire, on a eu des moments, que ce soit aux Antilles, dans le Pacifique, on a eu des moments où on était fort, mais on n'était pas reconnu au niveau national. C'est toute notre histoire. Donc, cet aspect de la visibilité est important. Donc, derrière l'annonce de la suppression de François sur la TNT, c'est tout le chantier qui est devant nous, qui est de dire comment on maintient cette visibilité de l'Outre-mer sur le numérique, et il faut qu'il soit puissant, dans les autres chaînes du groupe, France 2, France 3, France 5, il faut qu'il soit présent, pour qu'il y ait à la fois nos identités, et à la fois la visibilité de l'Outre-mer. Je termine juste en disant que cette visibilité de l'Outre-mer, de la métropole, c'est la visibilité des Français qui ne sont pas en France. Ces Français qui sont là, dans ces neuf régions, qui ont une histoire, qui ont cette géographie-là, et comment ils peuvent être visibles dans les... Ça ne, comment dire, ça ne recoupe pas, même si c'est un élément, seulement le débat sur la diversité en métropole. Il n'y a pas que ce débat sur la diversité. Il y a au-delà, il y a cette visibilité de ces Français qui ne sont pas dans l'Outre-mer. Et c'est important de le dire. Parce que, dans Saint-Pierre-Miquelon par exemple, dans le Pacifique, on a besoin aux Antilles, enfin dans le Pacifique, il y a ce besoin-là. La dernière chose que je voulais dire sur la visibilité en métropole, c'est de dire que finalement, nous avons, en tant que médias, amené le groupe France Télévisions à intégrer le débat sur la francophonie. La francophonie. Ce qui n'était pas à... Vous savez que le pays le moins francophone, c'est la France. Enfin, qui ne s'intéresse pas à la francophonie. Parce que, ils ont l'impression, enfin, l'idée, c'est quand même que ce sont les pays étrangers qui, voilà, qui s'occupent de la francophonie. Et donc, nous, nous avons dit qu'il faut qu'on entre dans la francophonie avec le problème de l'Outre-mer. Parce que c'est notre rapport avec la métropole, c'est notre rapport avec les autres pays de la région. Nous avons participé il y a un an, à peu plus d'un an, au 24-3 de la francophonie, avec les Cambolis, avec les Canadiens, avec les Bel. Voilà. Et je reviens à mon introduction, qui est de dire, finalement, c'est parce que nous sommes culturellement pas tout à fait français et pas tout à fait étrangers, mais sur le plan politico des Français. Et voilà ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. Si tous les intervenants, ce soir, ne vont pas jusqu'au bout de leur temps de parole, c'est super pour tout le monde. Comme ça, on va avoir un super débat. Alors, on était à la Réunion, si je peux me permettre. On est partis en Nouvelle-Calédonie. On va revenir dans l'Océan Atlantique maintenant, avec la Caraïbe, avec Soria Adel. Bonsoir. Est-ce que je passe maintenant, tout de suite, la petite présentation, ou tu me fais top ? Je dis qui je suis, peut-être ? C'est parfait. Je t'ai dit tout à l'heure, mais je redis. Je suis crémédienne, je suis auteur. Je suis militant pour le Créole, donc l'héronique nous a aidé. Je me suis battu en 2005 pour qu'on puisse présenter le Créole au baccalauréat dans l'Hexagote. C'était pas possible. Donc, c'est un combat gagné. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 d'iciens qui présentaient le Créole en Ile-de-France. C'est un, on estime, à plus de 600 000 originaires des Outre-mer dans l'Ile-de-France. Et puis, à côté de ça, je... Oui, voilà, comme... ... et à côté de ça, je fais aussi... Donc, j'écris, je monte des projets, j'attends des projets. Et donc, ça tombe bien, je suis ce soir au l'Ile-Saint d'Outre-mer. Et en fait, j'ai découvert en 2002, il y avait un salon du livre de l'Outre-mer qui n'existe plus, je crois, en fait. À l'époque, il y avait un salon et je découvre un livre, La Véritable Seigneur de Marnie-Prince, et je vois au bout du livre, premier témoignage d'une esclave antillaise. Et là, j'achète le livre et... parce que je me dis, ben, c'est bizarre, j'ai jamais lu de témoignages d'esclaves. Alors, oui, il y a de la très solitude. Ah non, mais c'est un roman, c'est une fiction. Les bouquins de charmoiseaux, c'est toujours de la fiction. Et là, j'ai lu ce récit et ça m'a bouleversée. Mais vraiment, ça m'a retourné les tripes parce que c'est pas du tout une fiction et c'est pas du tout littéraire. C'est brut, c'est âpre, c'est un témoignage qui va être donné à un juge. Et donc, voilà, je me suis dit en 2002, ben, peut-être que quelqu'un aura l'idée de faire quelque chose avec ce récit. Et puis, personne n'a rien fait. Et donc, moi, je me suis emparé du texte en 2000... enfin, en 2009. Et je l'ai vraiment monté sur ça en 2014, dans un petit théâtre, dans un petit amourissement, la matricule des abèses. Donc voilà, je vais peut-être passer la petite vidéo et après, je vous en dirai un petit peu plus sur l'histoire de Marie-Prince. Est-ce qu'on peut baisser peut-être un peu la lumière, histoire qu'on puisse voir ? C'est très court. Merci. Merci beaucoup. Marie-Prince est une femme venue en 1788 au Bermude, colonie britannique, dans la condition d'esclave. Je vous propose de découvrir cette histoire à travers le récit de Marie-Prince adapté au théâtre, mais aussi en retournant sur les murs où elle a vécu. Ce que mes yeux ont vu, je pense que tu es dans mon devoir de me raconter. J'étais trop jeune pour bien reprendre ma condition d'esclave. Je ne savais ni où j'allais, ni ce que mon nouveau maître dirait de moi. Je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui, car il était une ville, trop méchant. Mon nouveau maître évitable propriétaire de Paris-Alain. Même en travaillant de l'eau jusqu'à la nuit, rien ne faisait satisfaire de ce regard d'arrière. J'ai été esclave. J'ai ressenti ce que ressent l'esclave. Et je sais ce qu'une esclave sait. C'est tout. Applaudissements Alors c'est un petit titre là pour vous donner un petit peu l'idée du ton du récit. C'est un célèbre narratif un petit peu comme « Credits of Slaves ». Et en fait, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas du tout de témoignage du tout en français. Rien du tout. C'est ce qui nous a été vraiment la surprise. On n'a que des notes de procès qui ont été recueillies par Shell Chair. Donc il y a un livre qui est sorti il y a 2-3 ans, « Libre et sans faire, paroles d'esclaves français » par Prédéric Réjean, Bruno Maillard et Gildad Gouncier. Peut-être que je l'écorche. Mais sinon, on n'a pas de célèbre narratif. Et il se trouve que chez les femmes, on n'en a que 4. « Marie Prince » pour les colonies britanniques. « Sojourner Truth », « Harriet Jacob » et « Anna Kraft » pour les Etats-Unis. L'essentiel des célèbres narratifs sont américains et sont masculins. Je me suis dit, elle n'est pas martiniquaise, mais en même temps, c'est quelqu'un des îles. C'est une insulaire. Les Bermudes, ça se trouve, ce n'est pas tout à fait la Caraïde. Ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont antillais. Ils ne sont pas vraiment antillais, ils sont un petit peu dans l'Atlantique au milieu. Mais elle a vécu aux Bermudes. Elle a vécu à Antigua, qui est tout près de la Guadeloupe. Et Turc & Caïcos, qui est au-dessus de Haïti et tout près des Bahamas. Et dans le récit, elle parle d'une femme qui s'appelle Eti, qui est une esclave du part français, certainement une haïtienne. Et à chaque fois que je joue ce spectacle, je dis à la fin que Marie-Prince, cette parole-là, c'est aussi une Marie-Prince martiniquaise, de loupéenne, réunionnaise, haïtienne, de luisiane. Et que ce récit, il va à tous les gens qui ont vécu cette tragédie comme se retrouver dans ce récit. En fait, leurs ancêtres peuvent être, pour être Marie-Prince. Alors, je remercie, je profite de qu'on allait celle-là pour remercier François. Parce que, effectivement, je suis allée au Bermude, à Turc & Caïcos, à Antigua et à Londres, pour faire un documentaire fiction. C'est-à-dire que comme le spectacle est très dur et très austère, pendant une heure, je ne bouge pas, je suis statique sur le plateau. On s'est dit que pour faire un document audiovisuel, ça serait bien d'alterner des scènes au théâtre et des scènes dans des lieux réels où elle a vécu. Alors, c'était très étonnant au Bermude, parce qu'ils étaient complètement étonnés de voir une Française prendre, s'emparer du texte de Marie-Prince. Ils étaient très, très surpris. Pareil en Antigua. Turc & Caïcos, ça a été une grande découverte pour moi, puisque les marais salants, j'avais jamais imaginé l'esclavage dans les marais salants. Donc, c'était la première fois que j'allais dans les marais salants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, avec ce récit, je suis allée en Guyane. J'avais tout le tour de la Guyane, j'étais au Sdap, en Martinique. Je suis allée aussi au Memorial Act cette année en Guadeloupe. J'étais au Moule il y a deux ans. Certainement, j'ai eu à la Réunion l'année prochaine, j'espère que ça va se faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est une histoire commune de toutes les façons. Donc, peu importe si elle est bernudienne ou pas bernudienne, c'est toujours ce lien que nous avons. Et je l'ai vraiment senti très, très, très fort quand j'étais à Antiguaire. Voilà, on n'était pas question de couleur de peau, en fait. C'est une histoire commune. Peut-être qu'on est peut-être cousins. Voilà. Peut-être que Marie-Prince, c'est peut-être aussi une de mes ailleurs. On n'en sait rien, en fait. Donc, c'était vraiment, vraiment enrichissant. Le problème, c'est la langue. C'est vrai que si je veux continuer à jouer ce spectacle au Bernou, mais si je veux le jouer là-bas, il faut parler anglais. Parce que le crayon est une langue francophone. Enfin, le crayon est surtout francophone. C'est qu'elles font ça, c'est inclusif. Mais après, en Jamaïque, Bahamas, c'est l'anglais, l'anglais, l'anglais. Donc, je me suis mis à l'anglais depuis deux ans. Et je pense que l'année prochaine, je suis prête pour jouer Marie-Prince en anglais. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, à chaque fois qu'on va dans un territoire, on a une réaction aussi différente par rapport à l'esclavage. On s'aperçoit que selon l'anglais, il y a aussi un changement d'attitude. La Guyane, par exemple, les Guyanais n'ont pas du tout le même rapport que les Martiniquais. Les Guyanais, après l'abolition, sont partis dans la forêt, chez l'or. Alors qu'en Martinique, le Martiniquais est retourné travailler chez le béquet. Et c'est hyper intéressant de voir comment, à chaque fois, cette histoire commune, elle est quand même un peu déformée, adaptée au territoire, selon la personne qui a colonisé. Donc, on n'a pas de témoignages, non plus en espagnol. Et donc, ces témoignages-là sont très, très, très précieux, très, très, très précieux. Et je suis un petit peu fâchée de voir avec quelques considérations, peu de considérations, les institutions françaises, culturelles, ont pris ce récit. Voilà, c'est pas assez populaire, c'est trop risqué. Ça ne les a pas intéressés. Et si je suis là aujourd'hui, si j'ai pu jouer plus de 210 fois ce spectacle, c'est grâce au soutien, effectivement, des réseaux Outre-mer, je pense à France O, notamment. Et aussi, grâce à la presse, qui a été là. Et puis, aussi d'autres réseaux, comme le petit peu de programme chez Labunay, qui m'ont aidé, parce qu'on a fait un énorme travail avec les scolaires. C'est vraiment un spectacle intéressant pour le public scolaire. Je vais m'arrêter là, je vais pas dire plus. Vous avez fait la transition ? C'est parfait, c'est pour ça qu'on a passé Sheila après toi. C'est parfait. Merci beaucoup, Zoria. Merci beaucoup. Et la transition est faite, en effet, avec Sheila, le président de l'association Qui veut le programme, qui donc a travaillé sur Marie Prince. Oui, mais bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Avant de vous présenter, raconter qui est le programme, qui veut le programme, pardon, pour commencer à éclencher le nom de l'association, ça va pas aller. Je voudrais, je vous le devinette avec vous, en une minute. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a parmi vous étudié tout ce qui est question d'être maire à l'école, que ce soit... Enfin voilà, tout ce qui concerne ces questions-là, je parle en métropole, notamment, et dans les programmes scolaires, au primaire, au collège, au lycée. Je parle pas, évidemment, en universitaire. J'espère que ça lève la main, là, sur la plateforme de notre LPI, quand même, parce que eux, ils étudient. Ben, dites-moi, allez-y, essayez de parler fort. Vous avez, vous avez étudié rapidement au collège. Oui. Vous avez un peu situé, vous avez bien étudié, vous avez bien étudié, mais il n'y a pas eu d'étude à vous parler sur les étudiants, par exemple. Non, on est bien d'accord. Oui, vous en avez évidemment entendu parler, vous avez un peu étudié, vous avez survolé certains points du programme, évidemment, puisque ça fait partie du programme de l'éducation nationale. Oui. Dans mon cas, ça dépendait des professeurs, et au collège, on a eu ce qu'on appelait l'éducation régionale, et certains de nos profs, connaît l'éducateur, on a essayé de vos histoires, vous nous expliquez qui on est. Oui, mais c'est assez exceptionnel. En Guadeloupe, en Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe, en France. En Guadeloupe. Pas sur le territoire, je vais dire, en Guadeloupe. Non, mais... Elle est gentille, elle est Polynésienne. Non, je suis la haïti, voilà, je précise. Oui, c'est quand même très étonnant, parce que pour vous donner un exemple, la mer n'est au programme que depuis 2012, par exemple, notamment en géographie. Évidemment que notre littérature foisonne dans les romans, etc., on parle sur la question de l'esclavage, de la liberté. On l'étudie avec les Lumières, Voltaire, Legault, etc. Mais c'est vrai que voir Marie-Prince dans les programmes de l'éducation nationale, par exemple, je ne vais pas encore croiser. Et ça fait partie quand même des exceptions, malheureusement, à la règle. Alors, je vous présente aussi un petit peu, quand même, pourquoi je peux parler de tout ça, puisque je suis moi-même enseignante, je ne suis pas que présidente de cette association. Je suis aussi formatrice académique, donc j'enseigne en fait aux enseignants comment enseigner, notamment avec le spectacle vivant. C'est vraiment mon cheval de bataille. Et j'ai créé cette association qui veut le programme, parce que, en fait, tout simplement, les enseignants ont toujours du mal à mener dans leur classe des projets, et de mettre en projet leurs élèves. Et peut-être qu'on peut mettre la plateforme. De mettre en projet leurs élèves. Et lorsqu'on leur dit, vous allez peut-être emmener vos élèves au théâtre, vous allez peut-être pouvoir mener avec eux des projets, et vous allez dire sans arrêt, toujours, mais non, c'est pas possible, on a des programmes à terminer. D'où ce titre de qui veut le programme. Donc notre travail à qui veut le programme, c'est vraiment de s'appuyer sur, notamment, le spectacle vivant, et de créer de la ressource interdisciplinaire à partir de, on va dire, de la culture, du programme culturel. Pourquoi ? Dites-moi, quels sont les meilleurs moments dans notre vie où vous avez le mieux appris à l'école ? À quel moment vous avez eu envie de plus apprendre, et vous êtes senti le plus en phase avec ce qu'on vous donnait à apprendre ? Est-ce que c'était quand on vous mettait devant un livre, un cahier, ou lorsqu'on vous emmenait en sortie, ou lorsqu'on vous emmenait au théâtre, ou lorsqu'on vous faisait rencontrer des intervenants ? J'imagine tous que si vous avez eu la chance de voir, en étant collégien, lycéen, un spectacle comme Marie Prince au théâtre, on peut peut-être mettre l'affiche de Marie Prince. C'est celle d'après, en fait. Vous auriez aimé, je veux bien que tu scrolles un peu. Je suis ton pente. Voilà. Vous auriez peut-être aimé étudier de l'histoire, du français, le MC, ce qu'on appelle aujourd'hui, le MC de l'enseignement moral et civique, pour pouvoir étudier tout ce qui est parcours citoyen. On peut descendre encore un peu. Et... Encore, encore, encore. Tu peux descendre. Donc là, on est sur nos fiches spectacles, on met à disposition des enseignants. Excuse-moi. Tu peux... Descends, descend. Descends. Voilà. Parfait. Et on voit que le brique pédagogique, ce qu'on appelle en fait des séances pédagogiques, qui sont développées à l'intention des enseignants. Il y en a une, par exemple, qui concerne quatrième, troisième, qui vont parler de discrimination. Une autre, en français, sur l'esclavage et sa trace. On en a vu une, en sciences physiques, sur le comédien à tes choses sous le feu des projecteurs, parce qu'on s'amuse aussi peu. En fait, on est là pour aller chercher dans le spectacle du vent, tout ce qui peut faire sens. Et notamment, on va prendre des spectacles qui sont à notre sens forts, qui sont nécessaires, si on peut parler comme ça, à montrer, et qui vont toucher, qui permettent de démouvoir, de faire ressentir aux élèves un certain nombre de... on va dire... de ces notions qu'ils entendent. Je veux dire, on peut leur parler de l'esclavage, mais comme disait Souriyad il y a cinq minutes, jusqu'à ce qu'elle aille dans les maris salins. Je pense qu'on n'avait peut-être pas autant de conscience que ça, parce que ça veut dire de travailler dans les maris salins, en plein soleil. Lorsqu'elle le raconte sur scène, on le vit, on l'entend, on le ressent. Une petite anecdote et passage. Lorsque j'ai créé Qui veut le programme, c'était au lendemain des événements chariés d'eau, et ce qui a suivi, 5, 6, 7 janvier 2015. Et juste avant, j'avais emmené, c'est comme ça que j'ai rencontré Souriyad, j'ai rencontré mes élèves voir, justement, Barry Prince, des élèves qui n'étaient jamais allés au théâtre jusque-là. Et juste après, il y a eu ces événements, et mes élèves, que je croyais doux comme des agneaux, m'ont dit, mais voyons, Charline n'avait que ce qui m'habitait. Évidemment, je suis tombée des nues. Quand ces mêmes élèves de quatrième ont pu sortir une chose pareille. Et là, qu'on soit blanc, noir, peu importe l'origine, le territoire, et qu'on est face à une situation pareille, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher l'extérieur, d'aller chercher des ailes extérieures. Et encore heureux que j'étais allée voir Marie Prince avec ses élèves. Encore heureux que j'ai pu m'appuyer sur ce spectacle pour leur faire comprendre ce que c'était que la notion de liberté, liberté d'expression. Pour leur faire vraiment ressentir, qu'ils arrivent à, par l'intermédiaire de l'histoire, du français, de l'intervention du sourire en classe, qu'ils arrivent à pouvoir peut-être penser autrement. Et en effet, à la fin de cette expérience, la plupart des élèves qui m'avaient parlé de manière si difficile au départ, m'ont remerciée et, je pense, avaient pu comprendre ce que ça voulait dire, cette notion de liberté d'expression. Oui, vous disiez tout à l'heure que la culture et la télévision, notamment, concernent 73% de la population en Martinique. C'est bien ça ? En voie de vote, pardon. Je pense que, sur le territoire français notamment, enfin, sur le territoire de la métropole, excusez-moi, ce ne sont pas des lapsus, de ma part, rassurez-vous. Il est évident que, si on ne passe pas par une éducation à l'école et une culture profonde en allant chercher dans le programme d'éducation ce qui peut être mis en relation avec, justement, la culture, on n'y arrivera pas. Ça, c'est un constat de terrain. C'est-à-dire qu'on aura beau parteler et leur dire « Oui, ça se trouve en géographie, en montrant une carte sur tout ce territoire et en leur parlant de culture, etc., de civilisation et de géographie, d'histoire et de français, je me dépêche, si on ne passe pas par des exemples forts qui ébranlent les consciences, je pense très sincèrement qu'on n'y arrivera pas. » Et d'où l'importance d'aller chercher le spectacle vivant et de raccorder ça aux enseignements et aux programmes de l'éducation nationale. Et ça, c'est tout notre travail à l'heure actuelle. Donc, on a comme support le spectacle « Marie Prince », mais on a aussi, par exemple, comme support, un spectacle tahitien qui va arriver l'année prochaine en Ile-de-France qui s'appelle « Les Champignons de Paris » et qui parle de ce qui s'est passé avec le nucléaire sur la base de l'Union Beauvoir, en variété, par exemple, donc je peux en parler. Voilà, ça fait partie des exemples. On a actuellement une cinquantaine de spectacles qu'on découvre. Voilà, je pense avoir fait le tour et c'est avec beaucoup de sincérité que je porte ce projet parce que je pense que c'est un des seuls moyens qu'on a aujourd'hui d'aller toucher les jeunes. Dernière chose, je disais la dernière fois dans Le Monde que l'empathie chez les jeunes avait considérablement diminué. Je ne sais pas si on est encore capable véritablement d'envisager l'homme, le monde sous un œil totalement humain. Je ne serais pas capable de répondre à cette question. En revanche, ce que je sais, c'est que le théâtre veille au point. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Guillaume Lagré, avant de donner la parole à Guillaume Lagré, la raison pour laquelle on a invité Chella ce soir, c'est parce qu'elle n'a pas fait tout le tour de ce que fait l'association et je pense vraiment à la question des lunettes numériques, c'est-à-dire des lunettes de réalité virtuelle qui permettent aux étudiants à distance de voir les spectacles comme s'ils y étaient, sans y être de facto. Et ça peut être une solution au développement de la culture, notamment outre-mer, ou voire vers l'international. Si je peux dire en une minute quelque chose là-dessus. Alors, je suis aussi formatrice numérique et je travaille avec 360 et la réalité virtuelle où, par exemple, on s'amuse à faire créer avec des boîtes à pizza aux jeunes des masques de réalité virtuelle. Et à partir de là, on organise des visites de coulisses accompagnées d'une caméra en 360. et, par exemple, ces visites de coulisses d'un spectacle permettent d'être retransmises, aussi en 360 en s'équipant de ces boîtes à pizza, moi je les appelle, ces masques de réalité virtuelle, très faciles à construire et moins de 3 euros à la construction. Tout le monde peut s'en emparer. Et permet justement d'aller construire des projets interterritoires en amenant, par exemple, aussi bien pour les territoires d'outre-mer, en amenant les coulisses d'un spectacle qui se joue en métropole de l'année en outre-mer et inversement, évidemment, sur la culture ultramarine. Merci beaucoup. Ça fait partie des projets. Merci beaucoup. On va revenir, passons évidemment sur la question numérique dans les questions tout à l'heure. Et pour finir en beauté, je propose du coup à Guillaume Naglé, le régional de l'État, si je veux dire ça comme ça, de nous expliquer en 10 minutes quels sont les liens du contre-la-culture et l'action diplomatique de l'État. Bonsoir. Merci à Guillaume pour cette invitation parce qu'elle me permet, par la première fois de ma vie, de mêler mon métier et ma passion. C'est bien, mais c'est rare. Le métier, c'est effectivement du conseil juridique pour la coopération régionale et des objectifs premières. Ça, dans deux ans, il m'a vu que c'est une question de la service. Ma passion, c'est le jazz, qui est une musique caribéenne et une musique du métissage. Vous le savez, une musique créole. Voilà. Pour ce qui est du métier, la coopération régionale, effectivement, ça passe par des outils juridiques et économiques. Donc, dans les trois bassins, puisqu'on parle bien de trois bassins, on a ce qu'on appelle des régions ultra-périphériques de l'Union Européenne et des pays et territoires d'Ointre-Maine qui sont aussi liés à l'Union Européenne mais avec un autre statut. Et pour coopérer avec leurs voisins, ils disposent d'outils de financement. Donc, pour les régions ultra-périphériques qui font le FEDER, pour l'Union Européenne de Développement Rationale, qui sont gérés par les collectivités. Et c'est vraiment un outil très puissant, puisque c'est plusieurs dizaines de millions d'euros à chaque fois, avec un interprète au Caraïne, un interprète Amazonie pour l'Union Européenne, et un interprète à Océan Indien pour l'Union Européenne. Et là-dedans, on peut rentrer dans des projets culturels. On peut financer la culture avec. Parce que, de l'autre côté, l'État, lui, a aussi un fonds de coopération régionale qui est confié aux préfets. Mais là, c'est vraiment minime. Il y a de plus en plus une minime. On peut faire grand-chose avec. Dans les PTOM, c'est un autre outil qu'on appelle le FEDER, le FEDER. C'est des montants moindres, mais c'est quand même 4 millions d'euros à chaque fois. Donc ça vaut pour les PTOM, le Pacifique et le Pacifique, comme les PTUDI, pour les SIFTUNA, pour l'Union Européenne Française. C'est aussi cher pour les collectivités. Et ça vaut aussi, le montant pour un territoire sans habitant, des TAF. Donc l'Australie et l'Union Européenne Française sont un immense réservoir de biodiversité. Parce que si on a une culture, on parle aussi d'environnement. Et là, on a l'argent géré par l'Etat, mais vraiment, pour le bien de l'humanité, je dirais, parce qu'on est sur une autre biodiversité exceptionnelle qu'on essaie d'ailleurs de faire placer au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Voilà. Et puis, heureusement, la coopération culturelle, peut-être en part de l'Etat, vient de son aide, ça marche aussi d'elle-même, heureusement. Et l'Etat peut appuyer, par exemple, il y a un premier festival qui arrive en Miami il y a quelques mois, organisé dans l'Union Européenne, etc. Et l'Une Outre-Mer. Avec un soutien fort de l'Etat, donc on a tous ceux de la France à Miami. C'est quelque chose qui peut-être se développer, parce que Miami, c'est vraiment le cœur économique de la Caraïbe. C'est là que part la Troisière. Et c'est là que, pour revenir à la culture, vous avez tous les studios. Il y en a que Beyoncé, c'est la mienne, je ne sais pas, c'est là que ça se passe. Voilà. Et donc, maintenant, je vais parler un peu de travail, je vais parler un peu de passion quand même, parce que la culture, c'est passionnant. donc le jazz, puisque le jazz est né à l'Union Européenne, qui est une ville qui arrive, parce qu'on est vraiment dans le bassin. Dans ce mélange, ce choc forcé entre Afrique et Europe, en Amérique. Est-ce que, on a parlé d'escavache, tout à l'heure, on va dire là-dessus, Max Roach, qui était un très grand bâtard de jazz américain, disait, et c'était vraiment une provocation de certains, évidemment, l'escavache n'est une émission, l'escavache n'est jamais une de jazz. Et, Max Roach fut le premier à jouer pour une leçon de Mandela en 1960. C'est un bouche top, où personne ne le connaissait en Europe. Voilà. un autre exemple, l'intérêt aussi de la culture, spécialement de la musique, de cette musique-là, c'est que c'est un métalangage, parce qu'on a parlé du problème de la langue. Si vous ne comprenez pas le voisin, on ne peut pas lui parler. L'avantage sur la musique, il n'y a pas besoin de parler. Vous jouez plus. Donc, par exemple, l'un des plus grands, parquet, dans les histoires du jazz, dans les années 40, ça a été promis à mettre un percussiste cubain dans un cas de jazz. Et ça vraiment, même dans son milieu, ça dérangeait. Parce que c'était un gars, il n'était pas à la bâtiment, il était sur une percussion. Il a joué un mani. Il jouait la conga. Le grand congoire cubain. qui vient du congoire, on m'a dit à Manico Bollet, parce que c'est exactement le même à ce moment-là chez nous, c'est le même rythme. Eh bien, d'ici qu'il ne parlait pas les banques. Charlie Proto, son optionniste, ne parlait pas anglais. Et il ne disait pas la musique. Il faisait comment ? Il disait, « Nous, c'est très simple pour parler en anglais. » Ça suffisait. Et puis, vous entendez, c'est encore une musique qui est toujours jouée, toujours sancée de nouveau. Donc là, on a vraiment, avec la couture, on a cet outil effectivement de communication qui est absolument formidable, le métalangage. On peut en parler par exemple d'apprendre la langue de l'autre, parce qu'on a un langage commun, comme les mathématiques d'ailleurs. Parce que la musique est un langue mathématique qui permet de communiquer entre gens de cultures différentes, de langues différentes, d'origines différentes, de couleurs différentes, de religions différentes. Sans souci. Un autre exemple, toujours sur le jazz, c'est un tonnerreux, un musicien français, qui m'a dit, un jour, je suis arrivé en Indonésie, sur une plage, il y avait des billets qui jouaient. On ne parlait pas anglais, évidemment, on ne parlait pas français. Mais il y avait un clavier qui a créé. Je me suis mis clavier, je commençais à jouer avec lui. Au bout de 5 minutes, on n'a été copain. Voilà. Je pense que, on peut m'arrêter là, parce que je vais vous raconter un peu plus d'histoires sur la musique facteur de circulation des idées. Si peut-être une dernière pensée c'est de prendre par les rangs, qui finissent, c'est à faire prendre là. Les idées sont plus puissantes que les canons, car les canons, les communes, et les limites. Merci beaucoup, Lio, pour cette présentation. Très succinct, parce que je vous disais, il traite 5 minutes, mais visiblement, il avait envie que j'arrête. On va passer peut-être au temps des questions-réponses. Alors, questions-réponses, évidemment, entre vous. Vous êtes suffisamment divers, dans divers territoires, diverses cultures, divers métiers, pour échanger entre vous, et avec vous tous. Donc, n'hésitez pas à lever la main, je viens vers vous, et je vous tends le micro, naturellement. Je vais avoir quand même le privilège, en tant que responsable du MPI, prof de géopolitique, des autres, de poser la première question. C'est une question pour tous, peut-être plus pour Wallace et pour Véronique, mais pour tous, en tout cas. Il y a un truc qu'on fait très bien en France, ou en tout cas, qu'on se fait très bien dans la serre francophone, c'est un média. Et ce média, c'était les 5 mondes, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans les autres communautés de langues internationales. Il n'y a pas d'équivalent chez les lusophones, etc. Et donc, du coup, la question que j'aurais envie de vous poser aujourd'hui, c'est à quel degré, d'une part, l'audiovisuel extérieur français, donc France 24, MAPI, et Monte Carlo Jolie, vous aident à faire passer les messages et les réalités des ultramarins. Et puis, comment TV5 vous aide à créer aussi du lien, indépendamment donc, de ces chaînes d'infos que sont France 24 et MAPI ? Ce que l'on sait bien faire en France, ce sont des silos. Chacun dans son coin. C'est ça un peu, tout en a bout de temps. Parce qu'il y a effectivement, par exemple, sur RFI, des échanges entre nous, pour nous, le Pôle Outre-mer, pour la première, pour des éditions pour RFI qui est diffusée sur l'ensemble des RFI, pour TV5, et pour France 24. Donc, on met nos images à leur disposition. Puis, parfois, on fait des opérations communes. J'ai dit tout à l'heure, on avait monté les 24 heures de la francophonie ensemble. Puis, sur plusieurs émissions, des spectacles, parfois, on le fait ensemble. Quand c'est possible. Donc, on essaie d'encourager cette relation. Et là, je crois que, à la fois, du côté de TV5, de notre côté, du côté de l'actionnaire, on veut, comment dire, développer ces échanges-là. Pour dire que, finalement, dans ces bassins régionaux, finalement, les territoires doivent avoir une sorte d'ambition de représenter leur région. Et voilà. Donc, c'est en train de se développer. Et est-ce que ce genre de développement, du coup, aide le travail de l'ambassadeur avec l'opération régionale, par exemple ? C'est à moi qu'il appartient de répondre ? Ou à lui blaguer ? Oui, nécessairement, mais je pense, je ne pourrais pas dire de bêtises, que France Média Monde a un lien assez fort avec le ministère des Affaires étrangères. et il y a nécessairement la lien, mais ils ne sont pas encore assez forts. Ils ne sont pas encore millionaires, c'est réellement. On n'a pas encore réussi à fédérer toutes les synergies, à faire les synergies qu'il faudrait pour avoir une force d'affaires de plus importante. Guillaume, l'avait peut-être ? En deux mots ? Je ne sais pas si il y a quelque chose. Ah, sur la boue, c'est allumé. Oui. C'est très bien, on va passer à la prochaine question. Une question ? Alors, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous présenter. Mise Benulet, le ministère de Affaires étrangères, je vous pourrais dire que France Média Monde est un opérateur. C'est ça. C'est ça. Merci. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a des questions, du coup, dans la salle ? Pour lancer le débat, je vais en poser une. J'en vois une première. Je vous en prie, n'hésitez pas, donc, à vous présenter. Et puis, s'il vous plaît, commentez très long, etc. On va vous inviter une prochaine fois. Juste une question. Juste une question parce que je suis un climat chinois qui couvre la France en français. Pendant un mois, j'ai participé plus de 20 activités publiques à Paris, pour mon livre. mais j'ai trouvé une chose très intéressante. Parce qu'en général, les français ne partent pas avec les chinois à leur propre initiative. Sauf les ultramarins. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi ? Oui. Donc, il me semble, il me semble, vous n'êtes pas français, mais comment les américains, les chinois, la culture dynamique. Donc, moi, ma question, c'est comment on peut expliquer ce comportement totalement contradictoire entre les français métropole et les français d'automère ? Est-ce qu'on n'est pas l'exclusion ? Dans la relation, du coup, avec... On n'est pas l'exclusion. On a été l'exclus pour essayer de connaître ça. Ils n'ont pas l'exclusion. C'est un petit commentaire, je sens. Non, oui, parce qu'en fait... Petit, petit. 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 Il peut y aller. 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 Moi, je vais partout. Parce qu'on n'aime pas l'exclusion. On n'aime pas s'en trouver. Enfin, coincé. Parce que nous, on est tellement... On vient de quatre continents différents. De l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie. Donc, c'est plutôt de l'Inde ou d'Indochine pour la Martinique, très souvent. Et donc, on aime se mélanger avec les autres. Voilà. Et d'ailleurs, on est mélangé. Merci beaucoup. Bon. Je m'expire. Enfant, je suis écrivain. J'ai sorti un épreuve récemment sur l'émécisère puisqu'on parlait du contenu. Donc, j'ai réhabilité l'émécisère œuvre et l'héritage aux émissions Jean-Michel Blas. Donc, c'est important. Le contenu. Parce qu'il ne suffit pas de le diffuser. Ensuite, il faut avoir un contenu comme un nouveau. Mais je reviendrai sur tout ça. Mais je reviendrai sur ce que le monsieur a dit. Parce que moi, j'ai vécu au Japon. Et donc, mes amis japonais parlent un créole. Comme moi. Je parle le japonais. Donc, c'est un échange culturel. Et c'est vrai qu'à travers moi, mes amis japonais ont commis à France. Donc, ça rebondit. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit. Donc, je reviendrai. On ne va pas refaire pour nous revenir sur le même ancien, le même refrain. Les outre-mères sont le plus important. Le même bali, les patatis, les patatas. Ça dure depuis le début. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut lire aussi ces grâces aux outre-mères. Les outre-mères exquisent au mieux l'esprit à la diversité. C'est ce qu'il faut. Et on partage. Donc, c'est ce qu'il faut mettre en valeur. Et je vais terminer sur le contenu. C'est vrai qu'on nous a bassinés avec des cellules TD globaux, etc. Donc, ça, il faudra faire le tri. Et comme vous avez, par exemple, la France est le premier lanceur civil au monde. Quand il y a un lancement d'Ariane 6, ce serait bien qu'il y ait un direct pour montrer que les outre-mères se sont pas ce qu'on croit. Mais c'est aussi grâce à nous. La France est le premier lanceur civil au monde. Donc, ça, c'est important aussi pour la visibilité et le partage. Et je vais terminer parce que c'est vrai que à tout rien, justement, politique, ce qui est important, c'est la culture. Et c'est ça, on l'avait déjà dit. Pour le réveil politique et social. Donc, voilà. À tout rien, justement, d'une société, il faut un préalable et un préalable culturel. C'est sur le contenu. Alors, le contenu, c'est ce que je disais. Ma question, c'était ça. C'est pour être mieux visible. Ce serait bien qu'il y ait, puisque vous parlez de silos, et c'est vrai que c'est chacun dans son domaine de compétences. Et ce qu'il serait de montrer, c'est de montrer, comme pour la réunion qui est en avance sur le pôle de productivité au niveau, j'en discutais avec toi, notamment sur tout ce qui est autonomie énergétique. Donc, il faut mettre en avance on a le mieux aussi. Donc, effectivement, voilà. Et puis, le préalable culturel qui est à la base de tout. Donc, il y a justement le politique et l'identité. Voilà. Merci. Je crois qu'on a une table ronde très diversifiée, justement, ce soir. Diversification territoire, déjà, pour commencer. Diversification, c'est-à-dire qu'on a plus de femmes que d'hommes, ce qui est bien signé. C'est pas toujours à Paris. Donc, merci encore d'être venu d'avoir accepté ça. Donc, du coup, sur la question peut-être des silos, du contenu, au-delà de tout ça. Non. Pour répondre à Monsieur, si j'ai bien compris votre question, sur les relations qui sont plus faciles entre les Chinois et les Français d'Outre-mer que les Français de l'Hexagone, ça sert à ton question ? La question, c'est sur le comportement. Les Français ne parlent pas avec les Chinois à sa propre définitive. Mais sauf les entreprises, ils sont dynamiques. Pas pour moi, au point d'avis, les Chinois ne sont pas Français, mais les Américains et les Chinois. En gros, qu'est-ce qui fait qu'un ultramarin ne parle plus facilement à un Chinois qu'à un hexagonal ? Il y a de fortes communautés chinoises dans nos collectivités Outre-mer. Et je suis réunionnaise, vous connaissez les Outre-mer français ? Avec une population très cosmopolite. Les Outre-mer ont été, sauf les Outre-mer dans lesquelles il y avait déjà un peuplement, mais les Outre-mer sont, notamment à La Réunion, si je prends cet exemple-là, des terres où des individus, des personnes du monde entier sont arrivées. Il y a une forte communauté chinoise à La Réunion, qui vient notamment de Canton, et les liens sont très naturels. Et donc il y a des rapports où les réunionnais d'origine chinoise vont très souvent en Chine, et vice versa. Donc il y a une diversité dans notre Outre-mer qui incline naturellement à une ouverture au monde, à aller vers l'autre. Je pense que c'est une des clés de réponse à votre question, qui est beaucoup moins dans l'Hexagone, qui s'est construite, aussi par des apports de population, mais avec une diversité culturelle moindre. Oui, je prendrais un peu la même... Je disais tout à l'heure qu'il y a une situation particulière de l'Outre-mer où, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, personne qui est une femme ni peut être tout à fait français, ni tout à fait étranger. Mais parce que je pense que l'Outre-mer, souvent, ce sont des lieux de convergence. Moi, j'étais, il y a quelques semaines, par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est un monde qui se refait tous les jours, où des gens arrivent, et voilà, on me dit qu'il y a 60% des personnes, finalement, qui ne sont pas originaires de là. Et qui... Donc, l'Outre-mer a cette habitude-là de... comment... de voir dans l'autre, finalement, quelqu'un de différent, mais qui peut être... faire partie aussi du territoire. Je crois que c'est... cette vision-là des choses, qui est... voilà, une sorte de reformulation de ce que nous sommes. Alors ça, c'est une réponse un peu... mais ça répond aussi à votre question, qui est de dire, c'est ça, qui peut porter les contenus, et ce sont nos artistes qui portent ça. C'est un monde que... Souria, et d'autres, finalement, portent cette... cette... cette force-là, de dire, comment une communauté se construit à partir de l'histoire difficile, de l'altérité, et de tout ça. Et c'est ce qu'emporte l'Iberation. Je disais tout à l'heure, dans la suppression de François, le débat qui est devant nous, par rapport à cette vision, c'est ça. Qu'est-ce qu'on apporte avec nous, dans nos bagages, pour... qu'on montre ça, qu'on montre ces réalités-là, nos réalités fortes, mais aussi notre regard sur le monde, pas seulement s'enfermer chez nous, mais cette vision-là. Et... c'est pas facile, parce que... nous sommes dans un pays, je le disais tout à l'heure, qui est quand même assez japonais, où on pense que la France, finalement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du périphérique. Ce qui n'est pas tout à fait juste, mais dans les têtes, c'est souvent comme ça. Je dis de manière, comment... un peu... comment dire... peut-être un peu simple, mais dans les discussions que nous avons souvent, y compris dans mon propre groupe, en télévision, souvent, pour aller de Malakoff, qui est le siège de la commerce, au siège de la France télévision, il faut traverser le périphérique. Il y a souvent le périphérique de Boucher. Bon, voilà. Mais, ce qui est compliqué, c'est que, quand le périphérique est dans nos têtes, aussi bien de la tête des uns que la tête des autres. Et c'est ça qui est difficile. Et je pense que c'est une partie de la réponse à votre question. Je sens que Guillaume Lagré veut réagir. On va peut-être, chez Lagréné d'abord, souriènes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en fin de compte, en Martinique, il y a une communauté chinoise qui existe, qui est après l'esclavage. On a mis des engagés indiens, qui sont venus d'Inde, mais il y a aussi une communauté chinoise, une communauté libanaise. Donc, moi, dans ma famille, si vous voyez la photo d'un grand-mère, on dirait une Hongole. Elle a des yeux tirés, elle est très claire de peau. Donc, il y a des Asiatiques qui sont, qui se sont installés, en tout cas, dans l'incaréfélicophone, qui sont là. Alors, les dates exactes, c'est là, mais c'est intéressant, vous cherchez, vous allez trouver sur internet, ces familles, et ces familles se sont mélangées. Et donc, on a des métissages. Alors, on ne dit pas eurasien, parce que c'est africain, je ne sais pas, si il y a un nom, d'ailleurs, je ne sais pas, pas importe, mais vous avez des mélanges de chinois. Alors, ma grand-mère, elle disait, quand il voyait quelqu'un qui était typé, c'est un chinois, qu'il soit thaïlandais, vietnamien, japonais, c'est un chinois. Il n'y a qu'un seul. Ça, c'était comme ça. Mais bon, voilà, il y a quand même une communauté chinoise qui est là, et qui est très intégrée, et il n'y a pas de différence, il part créole. Moi, j'avais un copain qui était beaucoup chinois, en Martinique, il parlait très bien son créole, il était antillais, en fait, et être d'origine asiatique. En Guyane, en plus, il y a des noms, maintenant, il y a des people, donc il y a aussi un gros, gros mélange en Guyane et population. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, vous ne m'êtes pas étranger du tout. Vous ne m'êtes pas étranger, ce qui va être étranger, c'est votre culture. Mais ce que vous êtes, vous, ne me pousse pas, je n'ai pas peur de vous quand je vous vois. Après, je ne me dis pas, voilà, on va parler, et puis, peut-être, si vous parlez français, on parle ensemble, il n'y a pas de souci. Pour le contenu, je voulais juste dire quelque chose, par rapport à France Co. C'est vrai que c'est un peu problématique, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a 2-3 ans, je venais à la recherche où j'ai fait des baptisations, et à l'époque, c'était Gilles Camuyi qui était président de France Co. Enfin, qui était, oui, président de France Co. Directeur. Directeur, plutôt. Et il me dit, voilà, ce voyage, j'ai vu une super série, une super série sur l'esclavage, mais c'est génial. Jamais j'aurais les moyens de l'acheter, c'est sûr que TF1 va le prendre, ou France 2, on n'a pas l'argent, on n'a pas assez de moyens. Et puis, en fait, cette série, c'est The Book of Negroes, elle est passée sur France Co. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette série qui est de qualité, vraiment irréprochable, c'est vraiment très, très bien fait, eh bien TF1 n'en a pas voulu, ni France 2. Et c'est France Co qui a pris cette série, et tant mieux, heureusement, parce que c'est vraiment une très, très belle série qui parle de l'esclavage, qui parle d'un personnage à Minata, qui... Vraiment, c'est vraiment un très beau travail. Il y a une route, il y a plein de séries, de programmes autour de la question de l'esclavage, qu'on ne peut voir que sur France Co, et je ne suis pas certaine si France Co disparaisse, que France Co ou France 2 s'emparent de cette thématique-là. Moi j'ai un vrai doute par rapport à ça, et c'est ce qui est un petit peu inquiétant, parce que c'est des... On a besoin d'avoir ces programmes-là, et donc voilà, ce qui veut bien dire qu'il y a une vraie réflexion, et que ce qui se profile, moi, ça m'ennuie un petit peu, parce que, est-ce que France 2 ou France 3 pourront le travail et le France Co ? On va passer le micro à Chanel Ouillet, peut-être, avant de revenir sur Walles-Cotra. Oui, je voulais aussi revenir sur cette imprégnation de la culture et des cultures au sein des mentalités. Quand on va, par exemple, au festival de francophonie à La Roche, dans les résidents, la population qui vit là, ou qui vit en festival, est absolument heureuse, ravie, de pouvoir partager les spectacles dits francophones, et de pouvoir voyager lors de ces spectacles. Mais, la télévision, et ce qui est diffusé aussi, c'est génial, quand on arrive à avoir ce type d'émission, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas ce qui rentre à l'école. Or, si on veut que les mentalités changent, il faut commencer par la base. Et la base, c'est l'éducation que donnent nos pères auprès des jeunes qui aient 3 ans à partir de la maternelle ou 18 ans au bac. et là, il y a une responsabilité dont il faut qu'on ait conscience, qui est, à mon sens, impérative. Aller, justement, se servir... Alors, il y a un effort, de plus en plus, Arte, France Télévisions, etc., à mettre à disposition des outils pédagogiques pour que les enseignants ne s'en manquent pas. Mais, il faut aller encore beaucoup plus loin que ça. c'est pas la culture « you you » et on est dans une périphérie. Au contraire. Si nous, on a appelé ça qui veut le programme, c'est parce que ça doit être mis au cœur des familles. Ça doit être mis au cœur des enseignements. Ça doit être mis au cœur des programmes. Parce que si on veut réformer les mentalités, si on veut que les gens arrêtent ce... Oui, ce... Peut-être pas parler de racisme tout petit, mais en tous les cas, cette méfiance de l'autre systématique, il faut aller chercher des supports qui touchent, des supports qui se trouvent fort. Et, notamment, la culture et le spectacle vivant sont avancés au premier rang. ou à l'est-ce qu'il faudra qu'il y ait oublié ? Et après, on passe à la prochaine question, si vous voulez bien. Plus rapidement, par rapport à... ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'après-françois. On travaille beaucoup sur le numérique, que ce soit quelque chose de puissant pour l'avenir, pour les 10 ans qui viennent. Puis également, il y a encore les premières, donc beaucoup de choses qui vont être faites sur leurs premières, puis également, sur les autres chaînes, France 2, France 3 et France 5. Puis je voulais dire également un peu sur la culture, tout à l'heure, je suis passé rapidement là-dessus. Le pôle Outre-mer, finalement, a beaucoup d'émissions en langues régionales, parfois des journaux, et je pense que c'est important que ces langues-là ne disparaissent pas. Le thaïtien, le rôlésien, le poutinien... C'est compliqué, parce qu'il y a eu, nous avons 28 langues dans le pays de lits, et nous aimons bien tout ce qui est compliqué. Mais il y a également le créole, etc. C'est quelque chose d'important. Guillaume Lagarde ? Oui, c'est des questions par rapport à un monsieur qui dit que les ultramarins n'enregistrent pas dans les chinois comme les français de l'Hexagone. Après, je me demande si vous n'avez visité que Paris ou d'autres régions de France. À Paris, parce que j'ai préparé un livre sur une activité publique à Paris. Mais dans la province, j'habite pendant cinq ans, ce n'est pas le même truc. Parce que j'ai participé à la démocratie et les activités politiques des gens parlent avec moi. Vous voyez ? Parce que moi, je viens de Provence, je viens de Bretagne, et chez nous, je pense que c'est Ono Fresno qui danserait, il n'y a pas de soucis. Alors, on va peut-être passer à un autre sujet, je ne vais pas rester que là-dessus. Je donne la parole à la Théronienne, n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je me présente, Marie-Lou Théophile, fondatrice au Centre culturel de l'UPR. Je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'elle dit d'intervenants de Chine. Tout récemment, il était au Centre culturel chinois à Paris. Et en fin de compte, comme le Centre culturel fait partie d'un réseau qu'on appelle le FICET, le Forum des Instituts culturels étrangers à Paris, composé de 54 structures culturelles, et nous voilà à montrer en tant que centre culturel de l'UPR. Donc, nous avons été invités parmi toutes ces structures, donc j'ai toujours 4 ou 5 structures, uniquement. Pourquoi ? Parce que dans cet espace du Centre culturel à Paris qui se trouve des Invalides, dans le ministère, il y avait un salon qu'on appelle Paris Créative. Et ils ont décidé, cette année, que ça se passe bien. Et, il y avait différents exposants, pas beaucoup, c'est un petit exposant, et notamment, il y avait une association indienne qui travaille avec la Guadeloupe, qui travaille avec la Bretagne, notamment le Musée du Port-Douy. Et là, on est venu me poser une question en me disant qu'est-ce qui fait qu'en tant que centre culturel, vous trouvez parmi d'autres centres culturels qui sont dits des centres culturels étrangers à Paris. et bien moi, j'ai vu tout simplement que ce qui pourrait nous paraître évident en tant que carabinéenne, par exemple, la langue, qui nous paraît un vecteur tout à fait essentiel, le fait que l'autre qui se trouve à côté de moi ne connaît pas cette langue et ait nécessité d'apprendre, ça suffit. c'est juste se dire que ce n'est pas parce que géographiquement la Guadeloupe est identifiée comme française que pour d'autres personnes elle ne peut pas être, avoir une place autre. Et donc, les Chinois ont donc interrompué ceci et, j'ai dit ce qui me semble tout à fait majeur entre toutes les régions, tous les peuples, tous les pays, c'est la langue maternelle. Et ça, c'est fondamental. Et à partir de là, eh bien, les discussions ont émergé et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette intervention a été appréciée, et ça a été diffusé en Chine. Et attendez-vous l'année prochaine que nous serons au centre culturel de Chine à Paris et que les docteurs seront invités très générosement. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs voix qui se lèvent. Je vais peut-être dire un mot juste là-dessus parce que ce qui est intéressant dans notre cours de géopolitique au sein du MPI Outre-mer de l'Inerie, c'est que justement la dernière semaine de ce cours-là, nos étudiants ont planché sur le concept chinois d'Outre-mer et la façon dont les Chinois envisagent les Chinois d'Outre-mer non pas sur le place territoriale, mais sur le fait qu'ils vivent à l'étranger en ce temps de diaspora. Ils appellent leur diaspora la diaspora d'Outre-mer, région d'Outre-mer. Donc, on vous partagera dans la prochaine conférence ce que auront dit les étudiants. Logan ? Une question ? Si bien, vous avez le sujet. Bonsoir. Moi, c'est une bonne présentation. Je suis Logan Pasco, étudiant à Sciences Po Paris et président de l'association Sciences Po. Et moi, vous posez la question du point de vue de la culture comme vecteur de rayonnement international de la France et non pas seulement justement d'intégration régionale. parce que, par exemple, on reprend des groupes comme Kassa qui se présentent à l'étranger et qui sont présentés comme français. Mais quand on cherche une musique comme disquée ou même sur Spotify en France, ils sont dans la technologie musique du monde. Pas de réaction, t'as l'impression ? Si, si, on fait le même constat que vous. À l'extérieur, c'est de la musique française et à l'intérieur, c'est pas de la musique française. Donc, oui, la France a une vraie question à se poser de son identité, de la définition de son identité. Je sais pas si c'était ça votre question. C'est qu'en France, les musiques de notre Outre-mer sont considérées comme autres et à l'étranger, c'est considéré comme de la musique française. Mais oui, vous avez raison, notre culture ultramarine bénéficie ou profite, bien sûr, au rayonnement de la France à l'étranger. Pourrait-on dire que ces cultures font partie du patrimoine français ? Ces cultures font partie du patrimoine français, bien sûr. Mais la France ne les qualifie pas comme ça. C'est une question de la Sciences Po. Guillaume Agrient, oui. Donc je vais revenir aux classes, les musiques arrivées. Par exemple, à Paris, vous avez un monsieur qui s'appelle Anna Jean-Marie, qui est coéquipéen, en 1945. Cet homme est une légende de la musique, qu'on est conscient, il y a tout ça comme en carrière. Et chaque fois qu'un grand musicien américain vient à Paris, s'il n'a pas d'accogénateur, il demande au bâton de club, OK, qu'on a un avage de Marie-Anne, on a un air. Vous comprenez ? Parce que ce type, il n'est pas dans la musique du monde, il est bien cassé en jazz. Il a d'ailleurs fait un très bel album qui s'appelle Guadarama, un portrait musical de la Wall-Loup, alors 10 morceaux. Vous ne financez pas pour ces régionales de Wall-Loup, c'est une bonne idée. Vous voyez, on peut sortir du cadre du monde, mais Cassa, Maïs Délix respecte à Cassa. Donc, vraiment, c'est un groupe d'envergure mondiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs. Donc, vous voyez qu'à Marie-Anne, on pose une bonne question. Prochère question. Attendez, je veux juste dire quelque chose par rapport à la musique, parce que ça m'a plu juste un tout petit peu par rapport au jazz. Moi, j'ai fait la réflexion à la ligne de l'enseignement. Il y a un concours qui s'appelle la table de l'égalité, ça fait trois ans qu'il existe. C'est un concours qui est l'équivalent du concours des résistants à l'école. Donc, c'est sur la question de l'esclavage, et c'est vraiment extraordinaire, les productions des enfants. Et quand on va sur les ressources, musique, c'est toujours gospel, jazz, blues. Attention, la musique caribéenne, c'est un peu jazz, c'est aussi le brocade, c'est aussi le ballet, c'est aussi le casse-corps, et c'est aussi la loyale. Donc, j'ai fait un mot pour leur dire qu'ils doivent absolument valoriser ces musiques-là, parce que ce sont des musiques qui s'y fait esclavage, ce sont des musiques qui correspondent à ces territoires, parce qu'à chaque fois, on a, je crois, une trentaine, quarantaine de projets qui sont présentés par les élèves, et à chaque fois, on a droit au gospel, et au blues, c'est super, mais il n'y a pas que ça, en fait. On peut aussi mettre plus en valeur ces musiques-là, qui sont, voilà, le brocade maintenant est au patrimoine de l'UNESCO, donc c'est important. Et par rapport aux langues, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un assez gros travail sur la langue, c'est-à-dire que, moi, on a vu aux Antilles, enfin, en Martinique, tout le monde devrait être trilingue, je veux dire, on est entre des territoires, il y a Cuba qui n'est pas loin, il y a Trinidad, Dominique, c'est anglais, donc, j'ai l'impression que les jeunes, la jeunesse, Martinique, même Guyanese, ne profite pas assez de sa proximité avec les autres territoires pour peut-être apprendre ces langues, oui, parce que ça change tout, on devrait pouvoir circuler très facilement, et il y a quelques mois ici, peut-être que certains ils étaient, il y avait un cours, une conférence sur l'archéologie aux Antilles, et on s'aperçoit qu'il y a très longtemps, ça circulait énormément, les gens circulaient énormément, et donc, la langue, il faut en profiter d'être peut-être tout près d'Antigua, c'est une des meilleures de la boîte au pain. Bonsoir, bonsoir. Juste 30 secondes par rapport à ta question sur la musique, juste un petit témoignage, c'est que, en septembre dernier, nous avons fait une émission à l'Olympia avec les jeunes d'Ultre-mer, et l'idée, c'est que, c'est donc, Jacob, leader de Cassavre, qui accompagne un peu tous ces jeunes, et, pour faire l'inconction à la question de tout à l'heure, finalement, cette émission-là a été reprise par TV5, donc, repartagé avec beaucoup de réactions. Donc, il y a les petites catégories qu'on fait, nous, et puis, il y a ce que les jeunes reconnaissent cette musique-là. Bonsoir, je suis l'Olympia, donc, originaire de Guiliane. Donc, Madame a anticipé un peu ma réflexion, donc, je voulais un peu revenir sur le titre, à savoir, quand tu es en train d'arriver de l'intégration régionale, parce que moi, j'ai l'impression que lorsque je suis parlementé Guiliane, je constate que la relation entre le Suriname et le Brésil, donc, ça ne transpire pas du tout. je n'apprends rien au Guiliane, du Suriname, du Brésil, donc, tout se passe en métropole. Tout ce que je peux apprendre, ou que je pourrais apprendre sur le Suriname du Brésil, ça sera à Paris, donc, non pas au Guiliane. Alors, j'ai une question à poser à un monsieur qui revient du Seigneur du Marroni que je connais, à Cilia. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la vie du Seigneur du Marroni, en dehors du fait que, c'est... parce que, j'ai l'impression que, en dehors de la... par en dehors de la... du centre espace du Guiliane, dès qu'on nous parle de la Guiliane, on nous parle que de... tout ce qui est négatif. J'ai l'impression que, dès qu'on nous parlons vraiment des... des étrangers qui sont au Guiliane, en tout cas, ce sont des... de toute façon, des vraisseurs qui viennent nous... qui viennent voler à l'ordre français. Très rapidement, donc, notre projet, c'est de faire un lieu de rencontres documentaires de toute cette région-là, qui est... où il y a le Surinat, il y a Haïti, il y a un peu plus loin, le Brésil, la Caraïbe, elles sont documentaires, à l'image de ce que je... tout à l'heure, pour le FIFO. Avec cette réflexion-là, de base, que je partage tout à fait avec vous, c'est que, finalement, nous avons oublié notre région. Nous avons tourné le doigt à notre région. L'État. Souvent. L'État. Oui. Nous aussi, un peu... une première fois, l'observation dans le Pacifique, on dit, souvent, on peut faire l'attrait ce festival à Tahiti, parce qu'on dit, l'Océanie, qui a été notre passé, doit être aussi notre avenir. Or, on tourne le dos, nos voisins, on voit les images du monde manqué, on ne voit plus, ce qui se passe à côté. Et donc, c'est ça, la volonté de faire ça, comment, à Saint-Laurent. Avoir un lieu où des producteurs, des réalisateurs, des chaînes de télé, de la région, se rencontrent, pour parler de la région, rendre visible, aussi, cette région-là. Et puis, j'étais à Saint-Laurent, mais avant d'être à Saint-Laurent, j'étais à Papahistan, et Marie-Pasula, où on a créé quelque chose, et c'est important pour le numérique, et par rapport à la culture, qu'on a créé une application radio pour cette population, au Chinanguet du fleuve, qui est gérée, qui s'appelle Milomi, qui est gérée par les jeunes de Papahistan, dans leur langue local. C'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, tous les matins, quand j'arrive du jour, j'écoute la musique du fleuve. Et ça me fait quelque chose, parce que ces jeunes-là, quand ils parlent, au Chinanguet, je ne comprends pas, mais je comprends la musique. Voilà. Une question de l'innovation. C'est pas une question, c'est juste une expérience. On a parlé de la danse, de la musique, de beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est un vrai facteur de coopération et d'intégration régionale. Je vois la communauté des Pacifiques qui a contribué à la création du Festival des Arts du Pacifique dans la première élection en 1972, où il y a la plupart des pays du Pacifique qui se retrouvent en même lieu. Et c'est un vrai lieu des champs d'intégration culturelle, de coopération. Le dernier festival était à Goa en 2016, et le prochain sera à Hawaï. Et on se sert vraiment de ce vecteur culturel pour favoriser les échanges. Et c'est vrai que la place de l'humain est très, très importante. Et on a aussi, maintenant, dans nos projets qui nous conduisent cette dimension culturelle et culturelle de coopération qui est très, très brillante dans nos bailleurs de fonds, dans nos financeurs, dans les projets qu'on nous mobilise. Et comment vous abordez la question culturelle pour être bien sûr que, via la culture, vous allez favoriser les échanges régionaux. quand je dis bien la culture, c'est la façon d'approcher les projets qu'il faut prendre en compte, mais c'est aussi des sujets de culture traditionnelle comme la pharmacopée ou des choses comme ça. On va au-delà du champ ou de ce qu'on met plus traditionnellement derrière la culture et qu'il faut essayer d'avoir cette vision large du bon culture pour favoriser cette intégration régionale. C'est juste un petit écho sur ce qui se passe dans le Pacifique. Oui, et qui fait l'écho à ce que vous disiez qu'avant, sur la question économique. On pourrait introduire, j'aurais envie d'introduire, avant la prochaine question, la question du sport qu'on n'a pas évoqué ou la gastronomie. On devait avoir, Gabriel de Viennois aujourd'hui, qui interviendra le 30 janvier. Cette question du sport ou de la gastronomie, ce que je souligne beaucoup dans notre groupe de géopolitique des Outre-mer, à Bayotte comme un vecteur d'intégration régionale, locale, mais aussi d'intégration avec l'Hexagone. Comment vous, aujourd'hui, vous voyez la question du sport, de la gastronomie, bref, ces autres éléments de la culture qu'on n'a pas encore étudiés jusqu'à maintenant ? Je peux peut-être prolonger par rapport à ce que vous disiez sur le festival des armes du Pacifique. Il y a deux événements importants régionales, le festival des armes du Pacifique. Il y a les jeux du Pacifique. Et là, sur les jeux du Pacifique, comment, et d'ailleurs le FIFO a joué un rôle important, nous avons essayé d'avoir une couverture commune avec les télévisions de la Toche, pour avoir un signal disant, c'est bien d'avoir l'accompagnement de football pour tout le monde, c'est bien aussi qu'on puisse avoir les jeux du Pacifique. et donc, il y a un effort très compliqué parce qu'on est des petites unités, mais on l'a fait. Et là, très prochainement, à Maurice, il y a les jeux d'Océan Indien, on essaye, pour la télévision, on essaye aussi d'accompagner la télévision de Maurice, la télévision, les télévisions de Bonacascar, les Seychelles, etc., pour essayer d'avoir ça, finalement, de faire émerger des signaux locaux qui représentent, finalement, ces jeunes de ces réseaux. Véronique Bertil a touché la réunion. Oui, ce sera très court. Oui, il y a une diplomatie du sport et c'est aussi le premier lien qu'on a créé comme coopération régionale. Il y a des tournois de football et dans les facettes, notamment, Nouvelle-Calédonie et Polynésie participent à la coupe de football de la région. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent aussi les Antilles pour faire partie de la... C'est ça, je m'en souviens. Maintenant, pour ce qui est de la gastronomie, une diplomatie de la gastronomie, oui, mais je crois, s'il y a des réunionnais parmi moi, parmi nous, aujourd'hui, à part moi, le rougail saucisse, c'est un plat mondial. Oui, c'est un plat plus tard. Et on peut en profiter pour annoncer, pour dire que Goemio a lancé son premier guide Antilles Guyane, cette année. Donc, c'est un élément de plus pour la gastronomie outrevers chez la Louis-Nac. Alors, vous allez me dire, on parle tout le temps de théâtre. En fait, nous on a un slogan qui dit le théâtre est bien à tout. Et en fait, ce qui est extraordinaire c'est qu'on peut parler de cuisine, on peut parler de sport, qu'on parle d'amour, qu'on parle de citoyenneté, mais on peut parler absolument de tout. Un des spectacles que l'on trouve, c'est le dernier spectacle de Jacques Gamblin qui s'appelle « Je parle à un homme qui ne tient pas en place », qui a été joué là au Bon Point et qui va être joué au 104, là que je parle sur Paris, mais qui tourne énormément. Et en fait, c'est un spectacle qu'il a co-écrit avec Thomas Coville, « Le Navigateur » et avec lequel il fait le ton du monde. Et nous, on en profite pour étudier les mers et les océans, par exemple, avec ce spectacle. On en profite pour aussi étudier les coordonnées terrestres, en mathématiques. On en profite pour faire de la géographie, pour explorer le monde et voyager aussi avec les élèves. Je prends lui, mais on en a 50 autres. L'année dernière, il y avait un autre spectacle sur justement le rapport entre un coach et son élève et tout le… qui s'appelait 1h23min et 53 secondes mais je ne sais plus. Et qui est tout le rapport, en fait, sur le dépassement de soi, sur le fait que les jeunes sont confrontés à des… comment dire… sont confrontés à des échecs et que toute cette difficulté à devoir, par exemple, se dépasser et la capacité de le faire, par exemple, par le sport. Donc, oui, il y a évidemment ce qui peut se passer et ce qui peut réunir sur un stade, mais le théâtre a cette capacité au niveau culinaire. L'année dernière, j'ai couvert un spectacle qui se jouait dans la salle à table et qui était rediffusé à l'étranger. Pendant ce temps-là, il y avait aussi un repas qui était partagé. Voilà. Donc, il y a plein de façons, en fait, de cette co-culture et de ce partage et en même temps, d'y faire entrer des notions absolument fondamentales. et on n'est pas encore la question du numérique. Jacques Domblin, qui est derrière, le parrain d'association Sif, du pas de bêtise. Guillaume Blackley, après, je passe la question à monsieur, monsieur, derrière aussi. Une quatrième question que je pense qu'on n'arrêtera. pour la gastronomie, le guise et demi est le meilleur allié d'un diplomate. C'est aussi du printemps qui est appelé le meilleur dîner des revenus. Carré. La gastronomie fait partie de la diplomatie française et ça, c'est évident de plusieurs siècles. Sur le sport, pour l'ocelli, c'est essentiel, on n'ira pas, le surf est comme dans le monde entier, ça vient de repas. Et en natation, vous n'avez pas ce qui s'appelle la nage libre, tout le monde nage le pro, une nage inventée à la voie. Donc, c'est vraiment... Là, vous avez un exemple de choses extrêmement locales qui seront diffusées dans le monde entier parce que tout le monde nage le pro et tout le monde fait du ça. Voilà. Et notamment, dans l'Ontre-mère, parce qu'au Polynésie, il y a des états dans le monde. Alors, il nous reste un quart d'heure et quatre questions. Donc, du coup, je vais vous demander des questions courtes, des réponses courtes, s'il vous plaît. Monsieur. Je vais essayer d'être le droit plus possible. Je suis Jean-Louis Galloux. Je suis président d'une association ultramarine qui s'appelle l'Union Première de Sénat. L'an prochain, nous fêterons nos 30 ans au service de la culture ultramarine. Nous avons... Le projet que nous avons, c'est de mettre en avant tous les artistes ultramarins. Donc, on a un principe qu'on reçoit beaucoup d'écriments à l'année pour les cafés littéraires. On fait en sorte que dans nos médiathèques, il y ait des livres d'auteurs antillais, que ce soit en français, en créole, quelles que soient les langues. Nous avons, ces dernières années, fait une semaine culturelle sur chaque région des Outre-mer. Donc, que ce soit la Réunion, Mayotte, Roi Lissé-Toutuna, Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Donc, ce travail que l'on fait est composé de la façon suivante. Nous avons un concert avec un groupe issu des Antilles. Nous avons des comptes pour enfants dans la langue du pays. Nous avons un café littéraire avec un auteur. Nous aurons censé des conférences pour savoir un peu comment vivre les gens dans les régions. Et nous avons, nous terminons par ce que nous appelons le Forum de Boutre-mer. C'est une grande journée dans une salle d'à peu près 8 mètres carrés où nous avons des exposants et tout au cours de la journée, un programme festif et culturel. Donc, pour faire pour la culture une camarée, il y a des choses dont l'on peut faire tout au long de l'année sans beaucoup de moyens. Merci beaucoup, je réveille plus. Je vais à la question suivante. Monsieur. Je suis le directeur de l'administration de l'administration sociale. Pardon, je suis le directeur de l'administration sociale. Ma question va tourner autour de la culture et de l'économie. Effectivement, on sait tous que sur chacun de nos territoires, on a toutes des spécificités, des particularités qui font que, voilà, chaque personne peut mettre en avant son territoire. Et ce qui me surprend un petit peu dans notre discussion, c'est qu'on n'est pas justement en avant ce côté économique, ce développement économique qu'on peut mettre en place via la culture. même, probablement, on voit un petit peu des contradictions, notamment, ce qui va se passer en Puyane avec la montagne Nord. On se dit, d'un côté, il y a une biodiversité énorme dans ce pays et que là, pour autant, on va le détruire avec les recherches pour trouver des choses qui n'ont aucun intérêt dans le monde. à venir. Donc voilà, je voulais savoir c'est quoi, justement, votre positionnement par rapport à cet aspect culture ? Alors, moi, je parlais du théâtre, parce que c'est ce que je connais, on parle de culture, on parle du théâtre. C'est compliqué, le théâtre, dans les Outre-mer. C'est compliqué pour les... C'est mieux facile pour moi qui vis ici à Paris que pour des compagnies qui sont sur place. Parce que, en fait, c'est des petits territoires et que dès qu'on vous est placé, il faut payer des avions, il faut payer des hôtels, il faut payer des fraisements. Ça devient très, très, très compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens vont réduire leurs ambitions artistiques pour pouvoir, comment dire, montrer leur production. Alors, il y a le théâtre, il y a la Cholette Berber-Cardet à Avignon, Grève-Germain, qui accueille au Festival d'Avignon des compagnies Outre-mer, donc l'Union, la Calédonie, pour permettre à des compagnies de venir avec des coûts moins importants pour montrer leur travail. L'année dernière, il y avait une pièce qui s'appelle Cyclone, dans le ministère d'Adélie Francisque, qui était superbe. Elle a eu, d'ailleurs, un prix du Festival d'Avignon et, en fait, elle n'a pas tourné son spectacle. C'est impossible. Parce que le théâtre, je ne sais pas, ou à n'importe quoi, je dis pour Montrouge, je veux prendre son spectacle, vous vous rendez compte, le coût économique pour le faire venir, il faut envisager toute une tournée, c'est compliqué. Alors, en plus, donc ça, ce n'est pas facile. Et deuxième chose, je vais parler d'un projet que j'ai en créole, c'est une pièce que vous connaissez peut-être, c'est à l'ère de famille, de Patrick Jaroui, vous la connaissez, on l'a traduit toute en créole avec les gaudranés. C'est une superbe idée, il y a six comédiens sur scène, ça fait dix ans que je suis sur ça, je ne sais pas comment je le monte, c'est trop, il y a trop de comédiens sur scène, six comédiens, et en créole, quel est mon avenir en créole ? En créole, je vais jouer en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Alors là, je réfléchis vraiment, ma réflexion, c'est de me dire, je veux absolument que ce soit plus de 40 dates, et je pense que c'est possible. Il y a un producteur qui s'appelle Jean-Pierre Sturme, que certains connaissent, qui a fait venir des spectacles dans la commerciale à l'entrée d'ici à Paris, il y a suffisamment d'antiviers en Ile-de-France pour pouvoir faire vivre un spectacle. Donc, c'est une vraie réflexion de la part des compagnies théâtrales, enfin, je crois, de la Carine, de la Martinique et de Guadeloupe, pour pouvoir faire des... faire montrer leur projet. Donc, si on fait une pièce en créole, il faut absolument penser au surtitrage. De toute façon, si je joue demain en créole, Madame, si elle ne parle pas créole, elle puisse suivre la pièce. Donc, il y a vraiment une réflexion pour pouvoir aller... Après, il faut penser au Canada, il faut en amont, il faut penser, je joue, je vais jouer en Guyane, Martinique, Guadeloupe, le Canada, Haïti, je crois pas les Etats-Unis, je crois pas Miami, la population haïtienne. Et puis la Réunion, il y a vraiment toute une réflexion à faire, mais qui est lourde à mettre en place. En fait, c'est pas évident pour le théâtre, c'est vraiment des petits moyens. Voilà. Et puis moi, par exemple, avec Marie-Prince, que j'essaye de faire maintenant, c'est de travailler avec les alliances françaises. Alors ça va, je suis toute seule sur scène, donc c'est possible. Donc là, en Walmart, je vais aller au Maroc, je vais jouer Marie-Prince. en français, il y aura une traduction faite en arabe, et puis je vais au Sénégal aussi. Et puis je pense qu'avec le réseau des alliances, je vais pouvoir peut-être aller dans d'autres endroits. Mais voilà, le problème, c'est que je suis toute seule sur scène, et qu'on peut pas faire que des spectacles avec un seul qu'avec un sur scène. Donc c'est compliqué. C'est plus compliqué pour le théâtre à cause de la langue que pour la musique. C'est vrai que la musique, ça se porte beaucoup plus facilement. On a pas de problème, mais dès qu'on est dans le théâtre, c'est plus difficile à cause de ces raisons-là, parce que oui, la langue, elle est une barrière en fait. Voilà, c'est en tout cas pour répondre du côté du théâtre. Et puis, encore une fois, avec justement le spectacle vivant et la diversité qu'on peut trouver dans le spectacle, à l'inverse, on va aller pouvoir chercher des spectacles qui vont soulever des questions politiques, qui vont soulever des questions économiques. Tout à l'heure, je parlais des champignons de Paris, sur ce qui s'est passé sur la base du Miroir entre les années 50 et les années 90 même, etc. Donc, on peut aller y développer. On a aussi une tendance à beaucoup cloisonner dans les mentalités françaises. C'est-à-dire qu'on fait du sport d'un côté, on fait du théâtre de l'autre, de la musique, etc. On cloisonne. Nous, ce qu'on prône, c'est le décloisonnement. C'est-à-dire qu'on peut très bien apprendre en s'amusant, en faisant du théâtre, en faisant de la musique, etc. Il n'y a pas de sérieux, pas sérieux. C'est-à-dire que tout peut être vecteur d'apprentissage, de culture et de savoir. Il y a quand même des musiques qui se servent du verbe. Si on prend un chanteur haïtien comme Gato D'Amato, qui rate donc l'haïtien qui marche bien en France, ou si on prend Admirati, si on prend Kalash, on a des rappeurs qui se servent du verbe et qui marchent quand même dans l'hexagone. Il faut aussi essayer de voir les choses aussi à l'inverse, et que je pense que ça peut marcher, et pas que dans le secteur de la culture. Peut-être qu'on va y ouvrir ça avec la prochaine question, je ne sais pas. Oui, bonjour. Alors moi, je suis né dans une cité industrielle du nord de la France, donc très loin de ces univers. Merci de m'accueillir. Je suis tombé dans la Réunion, ou en Réunion, ou à la Réunion, il y a une quinzaine d'années, et je l'ai plus guidée. C'est la plus grande entreprise de ma vie, je pense. Et quand on vient sur les questions économiques et les questions culturelles, on n'avait pas sans ignorer la crise sociale à la Réunion en ce moment qui est violente. J'ai été frappé du fait qu'il n'y ait aucune revendication culturelle. 100% des revendications sont sur le Nouveau-Denis. J'avais été frappé par la même différence au moment du COSPA quand aux Antilles, on avait vu arriver le manifeste des premières nécessités, qui était un monument, quelque chose de politiquement grandiose, qui n'était pas collégué non plus à la Réunion en termes politiques. Donc, je vais lire ma question sur la culture. J'ai l'impression d'abord multiplicer une maillotte, mais pas la Réunion, mais pas la Nouvelle-Calédonie en termes d'entraines culturelles, en termes d'existence culturelle, historique. Je vois à la Réunion les grands noms de l'histoire, de grands historiens, des grands historiens réunionnais, disparaître petit à petit. Je ne vois pas de la nouvelle génération arriver. Je vois une partie de la culture liée vers le commerce et le folklore. Qu'en sera-t-il encore de la culture des Outre-mer ? Les Chinois, c'est une partie de la culture, mais c'est la légende aussi de la Réunion. C'est pour ça que ça reste. C'est une partie de la légende. Ça a été magnifié. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de chacun. Qu'en sera-t-il ? Est-ce que ce débat aura encore lieu dans cinq ans ? Comment en voyez-vous ? En se disant que la relève est là, Véronique, comme il y a, dans la salle, Logan, tous les autres, je pense qu'on peut se dire qu'on en fait au moins une partie. Oui, la relève n'est pas grave. Je ne suis pas une artiste. Je parle le créole. C'est mon identité. Il y a plusieurs questions dans votre question, il me semble. Plusieurs éléments. La question culturelle n'a pas été aussi débattue à la Réunion que dans les Antilles. C'est vraiment quelque chose. On n'a pas eu de grands auteurs comme Césaire, Édouard Ressant, même si on a eu aussi, bien sûr, de grands poètes. Non, il y a Daniel Roireau, il y a David Sicard. On a quand même encore... Je suis moins pessimiste que vous. Il y a une culture différente, mais il y a des jeunes... Alors, c'était longtemps que je n'habite plus à la Réunion, mais il y a des jeunes qui reprennent le relais et on a de grands chanteurs réunionnais qui continuent à véhiculer la culture réunionnaise. Mais il n'y a pas de revendications identitaires dans les revendications actuelles sociales parce qu'il n'y a pas encore eu toute cette réflexion, et j'appelle d'ailleurs à toute cette réflexion sur qu'est-ce qu'être réunionnais, c'est quoi les réunionnais, se saisir autant que l'on fait l'écorce de la fierté de sa langue créole. Tout ce travail-là n'a pas encore été fait et il doit être fait. Il y avait Ziz Kakan, qui est assez très connu sur les revendications identitaires, Daniel Loirot, je l'ai cité, mais oui, ça ne fait pas partie des revendications premières des réunionnaises, ces revendications culturelles, comme ça peut être le cas au parti. Ça viendra. Mais en tout cas, pour la deuxième partie de votre question, non, cette culture est toujours bien présente. Avec les jeunes, elle se transforme peut-être, mais ça reste vraiment la culture réunionnaise. Est-ce que ce travail peut se faire à l'occasion de la discussion sur les statuts ? Peut-être qu'on l'a vu en Gulliard, à l'un de Lyon, à Saint-Pierre-et-Miquelon il y a deux ans. Est-ce que ça peut venir avec ça ? Oui, puisqu'il y a une volonté de définir des projets de société dans nos Outre-mer. Et le premier article, je parle de mon juriste, je suis juriste, le premier article, le préambule, sera évidemment identitaire et se définir soi-même et définir son identité pour savoir sur la base de ce que nous sommes, ce que nous voulons. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je passe à la dernière intervention de ce soir. Monsieur ? Oui, c'est très bref, mon pesant, c'est très bref, ce n'est pas une question. Je voudrais pas toucher de la place des créoles la publication très naissante d'un petit livre extraordinaire qui s'appelle « Baroque Sarabande » d'une ville ingaise. Son nom m'échappe un peu elle vient simplement d'être déclaré comme une grande association démocrate américaine une des femmes les plus influent que tout le monde. Alors, je ne sais pas comment tout le monde. Christian, Christian ? Baroque, Sarabande, il n'y avait pas je n'ai plus ils sont sur la place des créoles. Et c'est un tout petit livre. Je l'ai vu, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Pas de commentaire ? Suite à cette conclusion, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'est-ce qu'il y a des mains ? Encore une dernière main qui se lève, pour une dernière minute. Une question d'une jeune femme, c'est parfait pour conclure. Il nous reste trois minutes, c'est nickel. N'oubliez pas de vous présenter aussi. Yves-Marie, Charles Denis, sur le Sénat à EDM. Ça va être très con, c'est juste un constat. Je ne peux pas faire trop de distinctions par rapport aux autres verges. Je veux juste revenir sur la Marseille de la Voix-de-Clapelle, qui sont dans nos bassins caribéens. Et revenir, justement, sur Gato Dabato, Kalash, et Admirami. Désolé, je suis... de Gato Dabato, hein ? Donc, juste pour dire qu'eux, à mon avis, s'ils portent actuellement... s'ils intègrent actuellement le créole, par exemple, dans leurs chansons, s'ils rayonnent en France et même ailleurs dans le monde grâce à leurs chansons en créole, d'ailleurs, c'est aussi parce qu'ils ont... ils ont fait un lien avec leur culture caribéenne. Parce que le problème, et je m'en suis aperçue pendant mes études pendant que j'étais là, ces gens, en tout cas, j'ai rencontré pas mal de Camoréens, des Jamaïcains, des Barbadiens, des Trésaliens, donc c'est pas mal. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils définissaient les Martiniquais, les Qualcomm, les Guiades, en tout cas, comme étant des Français. C'est-à-dire que, pour eux, nous ne sommes pas des Camoréens, nous sommes des Français. Nous avons cette étiquette française qui nous colle à la peau. Et je pense, voilà, c'est pour ça, c'est juste un simple pensage. Je pense simplement que ces chanteurs qui, maintenant, chantent en créole partout dans le monde, ils le font parce qu'ils font des Pituris avec des Caribéens et qu'ils se placent comme des Caribéens. Et on a cette chance, et c'est vrai, comme vous le disiez tout ailleurs, d'avoir autant de langues, autant de cultures à côté de nous. En tout cas, parce qu'il y a de ceux qui sont du côté de l'histoire. Et on devrait en profiter un peu plus. pour prolonger votre témoignage et bien à vous, quand j'ai député les études à l'Université Colombienne de New York, ils faisaient justement la distinction entre les Français et les Caribéens. Et si vous veniez de Guadeloupe, par exemple, ils ne vous mettaient pas drapeau français lors de la journée de présentation, vous mettez drapeau Guadeloupé. Pareil, de la Martinique, etc. Donc comme quoi, il peut y avoir plusieurs aussi approches. Est-ce que vous avez une réponse à apporter ? Une question que je voulais poser à Véronique. Véronique, en tant qu'ambassatrice, tu as eu le problème des visas entre les îles. Le gros problème, c'est qu'on voit pour ces grandes Carabines et madame la maison. Et pour ça, ce serait bien d'installer l'équivalent des Rasmus, Carabines aussi, pour permettre les échanges. Je rejoins la comédienne, effectivement, Rabbi de Souya. Pour nos échanges groupes, il y a plupart les îles anglophones en hispanie. Pour avoir de ces échanges, il faut permettre ces échanges. Il y a ce problème des passeports, des visas. Et on ne peut pas entre les îles qui sont à 200 km avoir un échange. Et ça, c'est... Il y a eu pris les billets d'avis. Parce que, franchement, quand on est parti en Antigua pour tourner, ce qui a été hallucinant, c'est qu'on pensait faire Fort de France. On a filmé le spectacle au théâtre Évé Césaire, et on pensait après, en Antigua, c'est à côté. Ben non. On a dû retourner à Paris pour repartir par l'ombre, et dirigeant, pour repartir à Antigua. Alors qu'on était juste à côté, quoi, en fait. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Ça, c'est un problème, c'est l'État qui va s'en occuper. Et en tant qu'on va s'en occuper, tu as hâte de pencher sur ta question, puisqu'on a participé à un même forum. C'était sur... Quand le canard n'est pas là-bas, c'est ouvert. Alors, ça pose un problème aussi, c'est le cabotage, le cabotage entre les îles. Vous avez des portes de conteneurs qui sont d'asile, de 300, 600 000 tonnes, et qui passent par la Grande-Carville, par les hubs et tout, mais il n'y a aucun échange entre les îles. Il faudrait un problème de cabotage. C'est un problème aussi diplomatique, et tu as eu à te pencher sur le problème. Oui, il y a des obstacles évidents de connexion aérienne, maritime, de visa, et donc dans un petit espace, la circulation n'est pas aussi aisée que ce qu'on pourrait voir, alors que les îles sont toutes à côté, comme le disait Souria, et ce sont des dossiers que connaît très bien Guillaume et ce qu'il traite dessus. L'Erasmus Caraïm, qui est toujours en réflexion, qui va sortir, je pense. C'est l'Erasmus en... Pardon ? Oui, voilà, océan indien aussi. C'est vrai, je reste sur ma zone anti-Vienne. Et la question des visas, nous avons beaucoup travaillé pour les visas. Guillaume le sait aussi, nous avons réussi à lever quelques problématiques de visa, notamment pour la Jamaïque, quand il déconnu un PPD, mais il y a des... Évidemment, entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, surtout dans un contexte global de penace, un rapport de force qui se crée et où on arrive à faire des choses en matière de tourisme sur 15 jours, mais plus c'est compliqué. Il y a une grosse problématique, c'est le visa dont... que doivent avoir les Brésiliens pour venir en Guyane, qui est un irritant dans la relation franco-brésilienne. Mais bien sûr, Max et moi, avons travaillé sur ce sujet-là, c'est tout à fait les obstacles qu'il faut lever, sinon il n'y aura toujours pas de coopération. On pourra parler de coopération et de volpueux de coopération si la circulation n'est pas facilitée. Avant de la parler avec Guillaume, j'ai juste deux petits commentaires que j'ai ici et on passe en le tour. Merci beaucoup. Je pense que les axes de réflexion pour essayer de faire des choses, je pense que, par exemple, parce que je suis en lumière, je constate qu'il y a un désert culturel incroyable, à savoir qu'il y a très peu de musées, une biothèque, c'est... En fait, j'ai honte d'être en ça parce que je suis en lumière et culturel, parce que bon, c'est... je pense que c'est une chose gentille. Je pense qu'il faut commencer par ça, pousser des gens à lire, lire et lire. Tout ça, c'est une évocation. Donc ça, on en parlera dans deux mois sur la table ronde, entre trois arrières. Il faudra revenir à l'occasion. Je voudrais. Sur la question de la culture et de l'idée, il fallait commenter aussi par rapport aux événements des festivals. Pendant justement ce qu'il y a des festivals des îles de Paris, il y a des apports entre les compagnies et les transports. toutes les personnes carriennes peuvent se rendre à ces événements, mais en lieu à ces événements, ce n'est pas possible. Prenons l'exemple ou à Marie-Garine, parce qu'en Marie-Garine, on est moins de 6 000 habitants, mais pendant ces quatre jours, vous avez 40 000 personnes qui se survivent. Et ce n'est pas possible en lieu à ces événements. Allez, un tout dernier et on arrête là, parce que sinon, après, on va les faire prêter sur les doigts. J'ai quand même une bonne nouvelle à vous apprendre, c'est que j'ai vu il n'y a pas très longtemps un reportage dans la télévision, il s'est à parler de Trinidad de Tobago. Il se trouve que quand j'étais plus jeune, j'étais là-bas, et en fait, je ne parlais pas du tout anglais et j'avais du mal à m'exprimer en français, parce qu'on ne voit pas le français. Par contre, ils comprennent le créole français. Et alors déjà, j'ai une nouvelle à vous apprendre, c'est que, j'ai vu son reportage il y a pas très longtemps, il y a deux jours, et à Trinidad de Tobago, ils veulent retrouver leurs racines de créoles français, parce qu'en fait, le premier créole qui parlait à Trinidad de Tobago, c'était le créole français. Et donc énormément, les mêmes universités qui s'étaient ouverts pour apprendre aux étudiants à retrouver leurs racines du créole français. Et donc, apparemment, ils ont quand même pas l'origine française. Donc, c'est plus belle pour vous, comme vous ne savez pas. Voilà. Il ne faut pas être si pessimiste. Il y en a une conclusion, il y en a une question de chacun. Donc, c'est qu'ici, on disait, effectivement, on doit conjuguer des intérêts contradictoires. Le premier, c'est la sécurité des personnes et des liens qui sont les responsables d'Etat. Et le deuxième, c'est la libre circulation des personnes pour favoriser les échanges. Et donc, on discute entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur parce que les ministères sont gérés par deux ministères et nous, l'Outre-mer, on fait l'intermédiaire entre les deux. Voilà. en France, on ne sait jamais que le souhaitent les populations. Ça, on sait bien. C'est la machine administrative. Ça met du temps. On essaye, on peut en faire passer plusieurs à la fois parce qu'il se pose dans les trois bassins. Il se pose aussi en Océanie, il se pose en Océan Madien. en plus, en plus à France et en plus à France ayant un ingénie administratif très développé, on peut supprimer du lisa mais à la place de demander un certificat d'élargement, mais un véhicule et une assurance c'est un peu compliqué. c'est un peu compliqué puis sur la liaison aérienne c'est pour ça qu'il y a un festival mais il est à l'époque si on fait des continuitats aériennes et à l'agent objectif de rentabilité bien sûr c'est à l'issue des en direct je pensais ça tire et qu'on nature vient d'être étendue pour le plus grand bonheur de tous et je vous incite à aller à sa direction de l'année prochaine un dernier petit mot chacun de conclusion on commence par guillaume alors d'amener vos conclusions parce qu'on a parlé de langues et francophonie vous pouvez vous réservez sur votre tablette au 2019 le congrès de l'Université de l'Acadé au Canada, 100 au Canada, dans les provinces atlantiques 100 000 personnes attendues pour faire la fête en français avec de la musique des événements, des rencontres d'hommes d'affaires, des rencontres d'hommes politiques, des rencontres de familles, des généalogies qui se reconstituent c'est ce qu'on appelle les provinces atlantiques du Canada au Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et j'en oublie à Labrador et Terre-Neuve qui sont la région plus francophone du Canada voisine de Saint-Pierre-Miquelon en communauté française vous cherchez sur un plan de congrès mondial acadien et allez faire la fête avec eux et à l'occasion vous pouvez aussi aller à la fête des produits de la mère de Miquelon qui chaque année est hyper, non mais c'est un vrai événement et qu'il faut y aller vous voyez une équipe de Saint-Pierre-Miquelon qui va représenter pour ces événements vous voulez dire un peu sur les questions qui identitèrent le rôle de la culture je crois que c'est très important ce qui émerge un peu des questions c'est à dire que nous on est quand même des gens bizarres entre l'âme c'est à dire que finalement moi qui suis kanak, vieille civilisation, marre, pacifique mais en même temps je suis calédonien où j'ai essayé de construire quelque chose et en même temps je suis océanien dans cette région-là où je me reconnais et en même temps je suis français et en même temps je suis européen mais je pense que le rôle des gens de culture c'est de nous dire un peu ce qui nous sommes et ces réalités difficiles, compliquées, qui s'opposent et tout finalement on est très fiers de ce que nous sommes et je crois que c'est très important et pour conclure je dirais que nous, Télévisions Françaux nous parrainons, il y a un partenariat d'une exposition qui se déroule aujourd'hui au objet du Quai Branly c'est Titouan Lamazou qui raconte comment son itinéraire un peu dans le monde et notamment l'outre-mer où il rencontre des chars-oiseaux où il rencontre des chars-d'art-spits où il rencontre des chars-d'art-spits et je trouve que c'est important et dans cette exposition-là, juste un mot de conclusion il y a un tableau d'Edouard Nissant avec une phrase qui résume un peu ce qu'on se dit là Edouard Nissant qui dit c'est l'erreur en ce qu'il nous plait à quasi-tour du monde la nouvelle question de nous et sa rencontre Merci pour continuer sur ce qui vient d'être dit culture ultramarine et intégration régionale cette identité multiple qui a été rappelée c'est ce qui fait notre richesse en tout cas moi personnellement c'est comme ça que je vis je ne voudrais que je sois, comme vous l'avez dit, réunionnaise, française, citoyenne du monde je n'aurais pas à choisir entre ces identités-là ce sont ces identités multiples qui font mon identité et qui fait de moi une citoyenne du monde et qui fait de moi que je suis bien partout où je suis et notamment dans mes relations avec toutes les communautés parce que j'ai grandi avec toutes ces communautés et notamment avec les communautés chinoises Deux mots pour finir en revenant sur le thème et sur mon intervention on ne l'a pas dit mais la Nouvelle Calédonie est devenu membre de l'OIF l'Organisation Internationale de la Francophonie donc on entre complètement dans la thème du sujet et puis je parle un peu du Pacifique et pour terminer, je dirais intégration régionale je l'ai déjà dit aussi dans mon intervention mais je pense que c'est le point il ne pourra pas y avoir d'intervention institutionnelle, économique sans passer d'abord, et c'est la base par cette dimension culturelle qui est d'abord une dimension de relation interpersonnelle Merci beaucoup, on poursuit le tour du monde Alors moi j'aimerais bien finir le tour du monde j'aimerais bien qu'on essaie à la jouer En fait, la réflexion que je me faisais quand je suis montée c'est que Véronique Berthier, on vous a pas trop raconté on s'est rencontré Il y a très longtemps on va pas s'en entendre ça parce que je m'avais à tronçon de la tête pour le Cruel au Bat de l'Hexagone et c'est vrai qu'il y avait il y a encore 10 ans une communauté martiniquaise de peines guillanaises anti-yeux guillanaises mais les réunionnais étaient un petit peu à part un peu à part pas avec les antillais et les guillanaises on s'est battu, on a obtenu des choses et puis on n'avait pas obtenu l'option obligatoire ou facultative pour le Cruel réunionnais moi j'ai dit bon c'est bon je vais pas me battre pour les réunionnais ils ont cassé brouillé aussi un petit peu c'était très 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 fastidieux c'était un combat militant très dur et Véronique Evienne nous a aidé en fait elle nous a fait tout le canevas de critique la requête parce qu'on a écrit à la Cour européenne de justice et tout et on a rencontré Papang, un compteur réunionnais et d'un seul coup c'était génial parce qu'il s'est créé quelque chose d'une synergie entre nous et on s'est rapprochés et en fin de compte aujourd'hui vous verrez beaucoup de manifestations entre vieux guionnaises ou des réunionnais sont présents en tout cas dès qu'on s'est née de Créole on ne peut pas oublier les réunionnais et moi il y a deux ans j'ai fait une journée du Créole c'était des Mauriciens qui étaient là moi il y avait des Seychellois aussi qui participaient au réunionnement de la langue créole et donc c'est important de pouvoir aussi aller dans ces territoires-là et malheureusement je regrette je pense qu'encore aujourd'hui peut-être plus avec la Réunion par contre je pense qu'il y a vraiment maintenant on est sensible moi je suis des informations de ce qui se passe avec les gilets jaunes à la Réunion parce que ça me parle en fait quand je me dis ce qui vit alors parce que vous êtes plus contre vous êtes plus 150 000 bientôt un million dans 10 ans un million dans 10 ans un million je vois bien mais c'est vrai que je suis beaucoup plus éloignée un petit peu plus loin pour moi Nouvelle-Calédonie, Tahiti ça me parait moins les liens sont moins évidents et il y a peut-être encore un travail à faire pour qu'on se connaisse mieux pour qu'il y ait plus de liens qui soient faits de ces outre-mer à outre-mer sans passer par l'hexagone voilà c'est ça qui est intéressant comment on fait de Tahiti pour aller à la Martinique et qu'est-ce qui peut se faire aussi entre ces communautés pays je remarque qu'on ne part toujours pas à des terres australes et antarctiques ni de l'Ukerton mais des pertinents il y a des cultures il y a des cultures il y a des banjoins 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 mais pas de banjoins il y a des banjoins qui sont utilisés dans l'agriculture et le principe de la permaculture c'est le fait de ne pas cultiver qu'une seule sorte de choses enfin de blé ou quoi que ce soit mais de pouvoir justement mélanger pour que cette culture-là s'enrichisse et dans le mot permaculture il y a, là je joue un peu ma preuve de français mais il y a le mot permanence il y a le mot perméabilité et donc le lien et je pense que la clé elle est évidemment là évidemment le théâtre je n'aime pas du tout le théâtre le théâtre, le numérique et pas d'autre chose voilà mais en tous les cas si ça vous intéresse nous on a une présentation on est le 11 décembre on est actuellement hébergé dans un théâtre éphémère l'espace s'appelle le secret c'est la sange la sange c'est très beau mais c'est un groupe de comédiens qui s'est déméné par rapport à ce lieu-là par le biais des barato urbains notamment et ils ont créé un univers à partir d'un spectacle à lettre absolument super vous allez rentrer à l'intérieur c'est fait on a beaucoup de chance d'être hébergé là-bas et donc on fait une présentation depuis le programme le 11 décembre et plus proche le premier nous serons à la boulette avec la canine Paris autour du spectacle Thiest c'est un spectacle qui va pour les mondiales voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous